... ... Nous demandons les associations en lien avec la Pris qui vous souhaitent bienvenue. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour cet événement. Où va l'Afrique ? L'enjeu stratégique et la lutte pour la seconde interpendance. C'est le titre que l'on choisit pour cette conférence. Une thématique ce soir, vous l'avez compris, certes d'importance vitale, pas seulement pour le continent africain, mais également pour toutes les régions du monde, pour tous les continents qui dépendent des ressources naturelles, en particulier de l'Afrique. Nous avons organisé cette conférence dans le cadre de la sortie d'un nouveau livre qui s'appelle « Le manuel stratégique de l'Afrique » de Saïd Bouahma. Il est sorti en deux tomes, juste dernièrement. Le livre part et se structure à partir de quatre défis, de quatre questions fondamentales. Des questions fondamentales qui questionnent pas seulement les Africains, mais de toutes personnes qui s'intéressent aujourd'hui à l'avenir du continent africain. Donc, on parle de quatre défis qui suivent. Le premier, comment un continent aussi riche ne parvient-il pas à se développer ? Deuxièmement, quels néganismes ont, après les indépendances, prolongé l'état de dépendance du continent africain ? Troisième, quels sont les enjeux pour les grandes puissances ? Quatrième défi, les guerres dites tribales ont-elles des causes cachées ? Donc, avec ce manuel, Saïd Bouahma, je trouve vraiment un travail remarquable, magistral, nous offre deux choses. Premièrement, des grilles de lecture, des grilles d'analyse pour répondre à ces défis, pour répondre à ces questions, sans pessimisme, sans réalité, mais en délanquant de la difficulté actuelle du livre part et de la réalité concrète des choses. Et deuxièmement, Bouahma nous propose une stratégie, une stratégie pour que l'Afrique puisse lutter et arracher une véritable intégrale dépendance aujourd'hui. Donc, sans tarder, je vais laisser la parole aux deux intervenants, donc Saïd Bouahma, l'auteur du livre, et Michel Collant, journaliste et fondateur du collectif Ambésilations, qui est donc la maison d'édition, qui a édité ce livre. Donc, on va décider de construire une conférence interactive, où Michel Collant va interroger Saïd Bouahma au sujet du livre. Et par la suite, on ouvrira sans doute le débat pour que le public puisse aussi poser ses questions à Saïd. Merci beaucoup et bonne conférence. Avant d'en venir à Saïd, bonsoir, je suis très heureux que vous soyez nombreux. Et avant d'en venir à Saïd, j'ai un petit mot d'introduction. En tant qu'éditeur, en ce sens que j'ai besoin de vous. Éditer aujourd'hui des livres comme celui-ci, ce n'est pas évident. C'est même de plus en plus difficile, politiquement, financièrement, pour les faire connaître. Et en fait, s'il faut placer ça dans le problème global, c'est qu'aujourd'hui, il ne fait pas bon être des lanceurs d'alerte. À Bruxelles et à Paris, avec les amis du site de Grand Soir, d'Internetage, etc., nous avons lancé un comité de soutien pour Julian Assange, qui est un héros de l'information, qui a mis sa vie en danger et littéralement, on est en train de le torturer, d'essayer de le faire complètement craquer pour le tuer. Et il est vraiment dans une situation de torture psychologique hallucinante à l'ambassade du côté de l'Eva, à cause de la Grande-Bretagne, à cause des États-Unis, et en très très grand danger de ne jamais sortir des États-Unis, s'il est extradé comme illégalement, puisque je rappelle qu'il est poursuivi pour rien du tout. Toutes les poursuites contre lui ont été abandonnées. La Grande-Bretagne n'a pas d'inculpation contre lui, et donc c'est une séquestration, un emprisonnement, totalement arbitraire et illégal d'ailleurs. La commission de l'ONU sur les prisonniers politiques a déclaré que c'est un prisonnier politique qui devrait être libéré et indemnisé tout de suite. C'est à l'évole de l'information. Les gens du Québec sont balancés 10 millions de documents. Aucun n'a été contesté par les dirigeants des États-Unis et d'autres pays. Tous expriment, exposent des crimes graves commis par les dirigeants des États-Unis, de la France et de ce genre de pays. Il n'y a aucun débat, aucune réfutation, et ils sont en prison, et d'autres membres de l'ONU qui sont calmement disparus de la police. Un héros d'information devrait être défendu par les médias. Le problème c'est qu'il a fait le travail que les médias ne feront pas, et donc on n'en parle absolument pas. Quand on parle d'assent, quand on en parlait, c'est sur son caractère, c'est sur lui, mais c'est quand même un violeur, c'est totalement faux. Et voilà. Ça c'est un cas extrême, mais beaucoup de lanceurs d'alerte sont persécutés, diabolisés, censurés, boycottés. Et donc, si on veut continuer à faire ce genre de travail, et exposer ce genre de livres qui sont aussi menacés à leur échelle, on n'a vraiment besoin de vous. On a besoin de vous pour la bataille des idées, qui aujourd'hui est remplacée par la police des idées. On vit une époque où on dit aux gens ce qu'ils peuvent lire et ce qu'ils ne peuvent pas lire. On dit aux gens, et on a tout un appareil pour répandre l'idée, vous critiquez la politique des Etats-Unis, vous êtes un complotiste. Vous critiquez celle d'Israël, vous êtes un antisémite. Vous appelez à boycotter avec BDS, vous êtes campus du terrorisme. Je n'exagère pas. Une amie médecin madrilène qui organise, Agnès Maestro, qui organise des actions de solidarité BDS, est poursuivie en justice pour l'apologie du terrorisme. La complicité même du terrorisme. Et quand on refuse les guerres, qui ont donné de si beaux résultats en Irak, en Libye, en Syrie, quand on dit que c'est illégal, que ce n'est pas la solution des problèmes, on est traité d'amis des dictateurs, et même plus on insinue que vous êtes en fait payé par des dictateurs. La bataille des idées est vraiment remplacée par la police des idées. Je pense qu'on vit un nouveau macartisme, vraiment. On vit une époque où on est en train de culpabiliser, de pénaliser, de criminaliser, les gens qui lancent des alertes sur un ensemble d'injustices. J'ai expliqué dans une vidéo comment Israël manipule Internet et l'Ukipédia et l'Opinion, et une autre vidéo récemment aussi, et dans un texte, « Antisémitisme, pourquoi il y a-t-il de définition ? » que vous trouvez sur InvestiAction. J'ai expliqué que ces calomnie, ces rumeurs, qui sont lancées sur Internet et qui circulent partout, ne tombent pas du ciel, mais viennent en fait de Tel Aviv. Il y a dans le gouvernement Netanyahou, ça s'appelle le ministère des Affaires stratégiques, une administration avec des milliers de personnes, des soldats, des étudiants salariés, etc., qui espionnent tous sur Internet, qui interviennent dans la minute même où vous annoncez une activité, où vous prenez une position, qui font remonter à l'heure supérieure, et là on décide si on va vous troller, si on va vous calomnier, si on va essayer de saboter votre intervention, ou si on va la faire remonter aux amis à Bruxelles, à Paris, à Genève, chargés d'organiser le boycott, la campagne contre vous. J'ai un peu sous-estimé ça au début, puis j'ai fait un procès en Suisse contre un professeur qui m'avait accusé d'antisémitisme, il a perdu, il a été condamné, il l'a reconnu. J'ai deux procès en France, contre France Télévisions et contre Le Monde, qui m'accusent de trucs complètement délirants, et qui sur cette base disent « Ne lisez pas Michel Collomb, c'est un complotiste », c'est celui qui me dit qu'il est. Et j'ai un procès en Belgique contre un blogueur d'extrême droite, Marcel Seine, qui m'a aussi accusé d'antisémitisme, qui rouvre la porte à tous les démons nazis, rien que ça. Pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à combattre le racisme sous toutes ses formes, y compris le racisme anti-juif, ça fait très mal, mais bon, on sait d'où ça vient. Ils n'ont pas d'argument pour débattre, pour justifier Israël, et donc, et ça je l'ai expliqué dans cette vidéo et c'est ce que je vous encourage à lire, les dirigeants de cet appareil de diabolisation disent eux-mêmes qu'il s'agit d'une guerre, que cette guerre doit se mener par tous les moyens, qu'il ne faut surtout pas discuter les faits avec les gens qui les amènent comme moi, mais qu'il faut juste les noircir, les salir pour qu'on ne les écoute pas. Et ça c'est quelque chose que je vis maintenant au quotidien depuis quelques années, et de plus en plus, Michel Collomb, non, il ne faut pas l'inviter, c'est un antisémite, c'est un complotiste, c'est un rouge-brun, etc. Et donc, il y a des gens qui viennent me le dire. Par exemple, à Namur, j'ai été invité pour un grand débat par une dizaine d'associations très importantes et influentes à Namur. Le débat devait avoir lieu, et puis il y en a deux qui ont dit non, Collomb, pas question, on s'en va, et donc c'est paralysé, et il n'y aura pas de débat à Namur. Et ça, c'est des gens qui m'ont prévenu, ils sont bien venus chez moi pour s'excuser, mais il y en a plein d'autres qui ne s'excusent, qui ne disent rien. Voilà, on constate tout simplement qu'il y a beaucoup moins d'invitations qu'avant. La télé n'en parle pas non plus, c'est complètement éliminé. Et donc, je pense que cet appareil, ce ministère des Affaires stratégiques de Tel Aviv est extrêmement organisé professionnellement pour faire ce travail. Ça consiste notamment à polluer complètement les biographies Wikipédia, des gens qui critiquent Israël. Et s'il y a un ami à vous, essayez de corriger un point, dans la minute, son intervention est suffisante. Dans la minute. Ils sont vraiment très, très efficaces. Il y a quelqu'un, notamment, qui porte un pseudo et qui intervient pendant 18 heures par jour, environ une cinquantaine de fois tous les jours, pour changer les biographies Wikipédia. Donc, il y a vraiment une bataille de l'information, une bataille des idées. Et je ne vais pas dire que tout ça vient seulement du lobby sioniste. Ils jouent un rôle important, mais je pense que, eux, quelque part, ils le disent, ils le font savoir. Ça fait partie un peu de la stratégie israélienne d'intimider, de terroriser. Mais derrière eux, il y a des gens qui sont contents que c'est eux qui soient mis en avant. Et derrière eux, il y a le lobby du complexe militaire et industriel. Il y a les armements, il y a les gens qui gagnent avec la guerre. Il y a d'autres forces politiques aussi. Malheureusement, beaucoup en France, ici, je ne sais pas, mais c'est fort relayé aussi par des gens au sein des courants trotskistes ou anarchistes disant antifa, parfois malheureusement aussi au sein du Parti communiste français, qui relaient ce genre de choses. Il y a deux semaines, la remarquable historienne, Anny Lacroix-Riz, qui fait autorité sur le fascisme, la collaboration française, la Deuxième Guerre mondiale, a été traité de rouge-brun dans des publications officielles du Parti communiste français. Et régulé, ils se sont excusés, à moitié. C'est très très grave, ce macartisme. Ça veut dire qu'on est en train de vous dire ce que les jeunes peuvent lire et ce qu'ils ne peuvent pas. dans cette mouvance, Macron se distingue, comme par hasard, en ayant fait des déclarations idiotes, mais dangereuses, que l'antisionisme, c'est au fond de l'antisémitisme, du racisme anti-juif. Qu'il comprend ce qu'il a dit ou ce qu'il répète, ce qu'on a dit, je ne sais pas, mais c'est absurde. Critiquer le colonialisme et se faire taxer de racisme, c'est hallucinant. C'est le colonialisme qui est raciste, c'est le colonialisme qui empêche les Palestiniens de vivre dans leur pays et qui en fait des sous-hommes. Donc Macron est en train d'essayer de criminaliser le fait de critiquer la colonisation israélienne. Malheureusement, le Parlement de l'Union européenne a voté à une grande majorité la même motion, idiotisant antisémitisme égal antisémitisme. C'est extrêmement grave. Après, on va envoyer les gens en prison pour avoir critiqué Israël. C'est ça qui est en préparation. Donc, nous avons avec Raphaël et qui a pris la parole ici, l'idée qu'il est important de faire un débat sur les accusations de complotisme. Il y a du complotisme, ça c'est vrai, ça existe, c'est un problème, il faut le combattre correctement. Sur les histoires de fake news et sur toute la répression de l'information indépendante qui est en train de se mettre en place. maintenant, il faut réfléchir pourquoi ils font ça. Et globalement, ils font ça parce qu'ils ont peur. Nous avons, moi c'est quelque chose que je vois, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on fait ça et je vois maintenant qu'il y a une génération formidable qui est en train d'arriver. Les luttes, c'est toujours des cycles idéaux et débats et on a une génération magnifique. On a aussi les effets du néolibéralisme, de l'agression, des guerres, du sciolisme et donc, les gens comprennent. Et vous avez en Belgique, les jeunes, ils sont toutes les semaines, ils sortent de l'école et vont dans la rue pour le climat. Des manifestations vraiment magnifiques et qui ne demandent pas des demi-mesures. Ils disent « don't change the climate, change the system ». À nous d'apporter une idée qu'est-ce que c'est changer le système mais ils sont dans la rue, c'est magnifique. Les gilets jaunes en Belgique comme en France, c'est vraiment un soulèvement populaire, admirable, des gens en bas, des gens méprisés qui n'en peuvent plus de l'injustice et de la pauvreté, qui voient les riches étaler leur richesse et leur demander de se serrer la ceinture. On a tout cet admirable mouvement de solidarité avec la Palestine et pour BDS qui est en train de continuer. Donc, les masses sont dans la rue, les masses se battent et on a une certaine gauche de Salon qui est en retard et qui dit oui, ça c'est un complotiste, les gilets jaunes c'est un peu d'extrême droite, le se battre pour le diesel, etc. rien compris à ce mouvement de masse. Et ce qui est très important, c'est notre responsabilité à nous et c'est pour ça qu'on a absolument une solution de vous et que vous avez un rôle fondamental. Ce qui est très important, c'est que tous ces combats, le pouvoir est en train d'essayer de les diviser. on explique que les gilets jaunes ils sont anti-écolo. On explique qu'ils sont racistes et qu'il ne faut pas être solidaires avec les réfugiés et ces esclaves qu'on est en train d'importer à dose massive pour faire baisser les salaires et les conditions de travail. Et donc, notre travail à nous, c'est justement d'aider à ce que ces jeunes, ces gens qui sont dans la rue, dans le combat, fassent leur expérience et apprennent à collecter les différentes luttes vraiment contre le système et connecter les luttes, ça veut dire exposer les causes, comprendre les causes. Et pour ça, l'histoire est très très importante. C'est l'histoire et notre meilleur professeur pour comprendre ce qui se passe maintenant. Et donc, en tant qu'éditeur d'investigation, on a besoin de vous pour faire connaître ces livres qui ne vont pas passer à la télé. Si vous avez un tuyau, faites-nous savoir, on va essayer. Ça risque pas. C'est vous, nos attachés de presse. C'est vous qui pouvez faire passer auprès des gens le magnifique travail de Saïd dont on va parler à fond là maintenant, le manuel stratégique de l'Afrique et les livres récents d'Investi Action que je vous présente deux secondes. Fabriquer un consentement de Herman et Chomsky. Dans une traduction, ça a été publié par un autre éditeur dont je tairai le nom, mais la traduction avait été vraiment caviardée, raccourcie. Donc là, elle est rétablie, intégrale et avec un texte récent qui fait le lien avec l'actualité et qui montre que rien n'a changé. C'est un livre, moi, c'est le livre qui m'a lancé dans la critique des médias. C'était paru en 88. Certains d'entre vous se souviennent que j'ai publié en 91 Attention Média. C'est directement inspiré de ça, de cette théorie, de cette manière de faire le test médial. C'est un livre fondamental. Quand on a bien assimilé ça, on ne sait plus avoir. On repère, même sur un pays qu'on ne connaît pas, on repère les trucs et on sent ce qui ne va pas et on sait comment chercher. Thomas Suarez, il vient d'arriver à Bruxelles il y a deux jours, vous êtes les premiers à le voir, comment le terrorisme a créé Israël. En concernant des amis. Mais, ce qui est intéressant, c'est que vous ne pourrez pas être traité de complotiste parce que c'est un travail minutieux d'historien basé sur les archives sionistes elles-mêmes. Concrètement, vous savez, vous avez entendu cette chanson, oui, en 48, les Arabes n'ont pas voulu nous accueillir donc on a été obligés de faire un peu de la place pour créer Israël. Les Arabes n'aimaient pas les juifs, c'est bien connu. En réalité, il y avait des juifs qui vivaient là depuis longtemps tranquillement, beaucoup mieux qu'en Europe mais bon, c'est la faute aux Arabes quand même. Thomas Suarez, sur base des archives sionistes et britanniques, montre que de 39 à 48, les milices sionistes dirigés par des gens qui après sont devenus premiers ministres en Israël ont commis des centaines d'attentats, des centaines d'attentats terroristes à la bombe, la bombe traditionnelle classique comme à l'époque. Contre des palestiniens, contre des britanniques, puisqu'il y a vraiment de la britannique sur la région, et contre des civils juifs qui ne voulaient pas du projet israélien, des sionistes de créer l'état d'Israël. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, voilà. Ça, c'est les livres qu'on vous propose aujourd'hui. Et mon petit bébé, le dernier, USA, les 100 pires citations, comme j'en avais vraiment marre d'être traité de complotiste, j'ai fait un livre où je donne la parole uniquement au président, ministre, stratège généraux des États-Unis. C'est-à-dire que la page de gauche, vous voyez, c'est toujours une citation avec la bio du président, du ministre, du général. C'est une citation dégueulasse, abominable, où il dit clairement ce qu'ils sont en train de faire, les crimes qu'ils font, qu'ils préparent, et comment ils vont manipuler l'opinion pour que ça ne sache pas. Ils le disent eux-mêmes. Ce sont des documents déclassifiés, des fuites, etc. Et, à côté, il y a un petit contexte qui explique, notamment pour les jeunes, qu'est-ce qui se passait à l'époque, quelles ont été les conséquences de ces actes. Il y en a deux, trois sur l'Afrique, il y en a beaucoup sur le Venezuela, où ils expliquent, comme contre le Chili, la guerre économique pour saboter l'économie vénézuélienne. Tout ce qu'on nous dit là dans nos médias maintenant, oui, il va devoir rater l'économie. Non. Les dirigeants des États-Unis eux-mêmes ont dit, en 2007, en 2006, et encore récemment, on sabote l'économie du Venezuela pour qu'ils poussent le gouvernement à partir. Ils le disent. C'est noir sur blanc. Impossible de trouver ça dans les médias. Donc, voilà. Ça, c'est le genre de livre qu'on va vous proposer là-bas. Et on a vraiment besoin de vous pour les acheter, pour, c'est aussi comme ça qu'on finance l'équipe des jeunes journalistes qui fait le site InvestiAction, et pour les offrir, pour les faire connaître, et éventuellement, pour les signaler à des journalistes de médias qui pourraient nous en parler. Donc, vraiment, on a besoin de vous. Ceux qui suivent InvestiAction, et si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous inscrire au stand pour notre newsletter, savent que je viens d'engager avec grande difficulté le jeune garçon David qui a justement fait l'iconographie et la mise en page de ce magnifique manuel de Saïd. Et, bon, éditer des livres, ça prend beaucoup de temps. Il faut accompagner les auteurs, les manuscrits, les relire, l'iconographie, la mise en page, l'impression. C'est un énorme boulot que je faisais avant, que je n'ai plus la possibilité de faire, sinon je n'arrive pas à écrire mes livres moi-même. J'ai donc engagé David. Tout juste, on est presque à la somme, mais on va l'engager. On a besoin de vous pour être sûr de ça et pour nous aider à financer les prochains livres pour que les livres restent à des prix bas. Donc, voilà, vous êtes tous engagés, tous recrutés pour vraiment devenir, oui, les ambassadeurs de la vérité dans la bataille des idées. Voilà. Je tiens à vous remercier d'être nombreux ce soir. On va, avec Rafa, dans un petit restaurant d'à côté, se retrouver avec ceux qui ont le temps pour avoir des conversations plus poussées encore sur les sujets que vous voulez, sur les actions que vous faites. Ça, c'est des choses qui nous intéressent, sur lesquelles vous devez aussi nous aider à informer et pour voir quels sont les projets qu'on peut faire ensemble. Voilà. Je m'excuse d'avoir été un peu long, mais vraiment, on a besoin de vous. Saïd, le livre en deux tomes commence toujours par expliquer ce que le colonialisme français, anglais, belge a fait en Afrique. C'est pas un peu dépassé le colonialisme ? Il est pas temps de tourner la page ? Alors, c'est une remarque qui est faite souvent dès qu'on aborde les questions des pays d'Asie d'Afrique et d'Amérique latine. On nous reproche de ressasser sans cesse le passé. On nous dit qu'il faut maintenant passer à autre chose, tourner la page, etc. Penser cela, c'est ne vraiment pas prendre la mesure de ce qu'a été le colonialisme. Ça n'est pas une petite excroissance. Ça n'est pas un accident de l'histoire. Ça n'est pas un mauvais capitalisme qui aurait dégénéré. Le colonialisme est en lien indissociable avec ce système qui s'est mis en place en Occident, en Europe, puis un peu aux Etats-Unis, à partir du 14-15ème siècle. Tu as parlé de l'histoire, c'est vraiment essentiel. J'ai pour quelques secondes pour montrer bien ce lien, pour bien répondre à la question « Non, il ne nous est pas dépassé. » Depuis 1480, d'ailleurs depuis que Christophe Hollande a prétendu découvrir la médiatique, les histoires séparées du monde sont terminées. À partir de ce moment, l'histoire du monde devient éthique. parce qu'à partir de ce moment, les dominations d'une partie de la Terre par une autre vont expliquer le développement des uns et le sous-développement des autres. Ils vont expliquer l'enrichissement de certaines économies et le sous-développement de certaines économies. Ils vont expliquer les populations d'un côté et, avec le but social qui a eu lieu ici également, les congrès sociaux qui vont avoir. on a connu entre trois périodes. Une première période qu'on pourrait appeler l'étude et l'ue du capitalisme, l'accumulation primitive du mars. C'est-à-dire le moment où s'accumulent les richesses qui vont permettre le développement industriel, où s'accumulent les fortunes qui vont permettre les investissements qui vont donner la réduction industrielle. L'accumulation primitive, on le sait aujourd'hui par de nombreux travaux, aurait été impossible sans nous de pillage et la destruction des civilisations indiennes. Autrement dit, le développement industriel de l'Europe décédé est lié à la catastrophe pour un certain nombre de peuples. Au génocide, comme on le sait pas. Cette approche de son politique va également être celle qui va se poursuivre en plus de l'esclavage. On pourrait dire que l'esclavage, c'est loin. Ça a traumatisé les peuples. trop souvent, le traumatisme est limité à la dimension psychologique. En histoire aussi, il faut travailler la question du trauma. Comment des peuples qui ont été saignés de cette manière-là pourraient-ils ne pas avoir de reste ? Et comment pourrait-on dire que le colonialisme est dépassé ? Seconde phase, on a dépassé la clivation primitive. Grâce à l'or qu'on a pillé aux Indiens, grâce aux richesses qu'on a pillé aux Indiens, on a pu enclencher la mécanique industrielle. La seconde phase, c'est le statut du catéchisme de maturité qui va couvrir depuis le 10e siècle. Eh bien, ce catéchisme de maturité, lui aussi, ne peut pas s'expliquer sans prendre en compte une réalité nouvelle qui va être justement la colonisation. La colonisation va venir donner et l'énergie et les matières premières qui vont permettre le développement industriel. Non seulement, le catéchisme ne va pas plus exister sans la destruction des Indiens, mais il n'y aura pas plus de perfurer sans le pillage des colonies. Parce qu'une colonisation, c'est quoi la colonisation ? C'est tout simplement la mise sous du terme d'une économie pour qu'elle fonctionne selon les besoins d'une autre économie. C'est ça, le colonisme. Le reste, c'est des formes et ça peut prendre des formes différentes et il y a des formes à évoluer dans le temps. Et puis, il y a eu troisièmement, les indépendances. Les prises de conscience qui vont se développer, les mobilisations du peuple africain qui vont se développer tout au long du XXe siècle et surtout après la Seconde Guerre mondiale vont contraindre le colonialisme à lutter pour son avenir, à changer pour ne pas changer. Et ça va donner une mieux au colonialisme. C'est-à-dire des indépendances formelles, mais avec des règles et des contraintes qui vont que tout le fonctionnement économique défend des besoins des pays qui étaient les anciens communisateurs. Et donc là aussi, la seconde partie du XXIe siècle et le XXIe siècle fonctionnent avec cette même logique-là des économies construites pour servir d'autres économies et non pas leur peuple et les besoins de leur peuple. Et puis on est maintenant dans une dernière phase et je voudrais renforcer l'appel de Michel si vous avez des héritages il faut faire des dons à l'éducation. Non mais c'est essentiel nous sommes dans une phase où on plonge dans la barbarie. Autrement dit nous sommes devant un système qui est lui-même confronté à ses propres contradictions et qui pour échapper à ses contradictions va encore plus loin dans la vie du profit. C'est le capitalisme mondialisé et ça donne une dernière forme de mise en dépendance qui est aujourd'hui le développement de logiques de balkanisation des différents pays. La Libye est balkanisée en plusieurs morceaux. La Somalie est balkanisée en plusieurs morceaux. Le Sud-Orient est coupé en deux. Le Congo est à la fois heureusement un pays limité mais avec plein de régions qui ne sont pas contrôlées et qui permettent la surexploitation des matières premières etc. Autrement dit les besoins de ceux qui ont esclavagisé et colonisé aujourd'hui leurs besoins c'est de détruire toutes les économies en les parcellisant. Et donc on voit bien que c'est la même logique qu'on appelle le colonialisme maintenant impérialisme c'est la même logique de mise en dépendance et donc dire que le colonialisme est dépassé c'est vraiment se moquer du monde. On n'a jamais eu autant qu'aujourd'hui des situations de partialisation des situations de guerre des situations d'instrumentalisation de vraies questions internes des questions de manipulation etc. donc le colonialisme est dépassé il est au contraire avec un nouveau visage du naturel du monde. Je voulais un peu creuser ça justement parce qu'on connait un peu plus ou moins les formes classiques du colonialisme aujourd'hui les méthodes ont changé aujourd'hui c'est quoi essentiellement les méthodes ? Alors pour bien saisir les méthodes actuelles il faut prendre en compte comment s'est jouée la transition de l'indépendance là aussi une petite recontestualisation on est après la seconde guerre mondiale pendant la seconde guerre mondiale un certain nombre d'Africains ont participé au combat anti-nazis ils ont été parmi ceux qui étaient qui ont donné beaucoup de de morts au combat anti-nazis ils constatent quelque chose que Aimé Césaire a résumé de la manière suivante qu'il faut vraiment relire cette partie sur Aimé Césaire mais Césaire nous dit ce qui est assez extraordinaire c'est que les méthodes des nazis ont été utilisées pendant des décennies et plus d'un siècle contre les Africains et ça ne provoquaient pas la révolte ou les caméras vous trouvez ça normal c'est quand Hitler applique à les Européens quand les Européens appliquent à d'autres Européens la logique coloniale parce que c'est quoi le nazisme ? coloniser notre pays pour être affronté au conflit de l'économie allemand que là il y a de la révolte et ça ça va développer une crise de conscience ce premier facteur va avec les Africains à la révolte second facteur eh bien ils vont découvrir que l'homme blanc n'est pas invincible parce que certains blancs perdent toute l'idéologie qui débutait l'esclavage a été diffusée sur cette idée d'une impossibilité de la révolte contre les dominants et battue en vache et on va avoir coup sur vous coup sur vous toute une série de victoires on va avoir un bon double le premier pays indépendant d'Asie qui au lieu de se replier égoïstement sur la l'indépendance disent nous on est solidaires des pays encore colonisés c'est un séisme plein d'espoir on va avoir et même vous si on dans les journaux ici parle de défaite de l'indépendance moi je pense qu'il faut en faire de la victoire c'est notre victoire il m'a semblé dans le cas au Viettman au Viettman séisme également un peuple bat militairement sans problème nous atteint il veut avoir la tentative d'intervention d'échelle ça suffit maintenant il faut absolument intervenir tentative d'intervention d'échelle échec complet les troupes anglo franco israéliennes sont obligées de repartir et on va avoir le décrochement de la guerre de libération nationale en Algérie pour les colonisateurs il y a à ce moment là une échéance qui apparaît si on ne veut pas que le lutte armée se développe partout et donc que les indépendances soient réelles et donc le rapport de force oblige à des indépendances réelles il faut prendre des levants et accorder des droits de l'indépendance et à ce moment là dans les cabinets stratégiques ici on a eu des réflexions sur comment faire muter le mode de l'indépendance alors je voudrais donner quelques exemples on va prendre l'exemple français qui est le plus caricatural à ce niveau là on a la mise en place au moment des indépendances de toute une série d'accords qui sont des accords qui fonctionnent encore jusqu'à aujourd'hui qui assurent la dépendance complète vis-à-vis de l'économie d'abord française puis européenne d'abord le franc CFA monnaie coloniale une monnaie dans laquelle un état soit disant c'est ou moins est obligé de mettre ses devises dans la banque centrale d'un autre état et sous le contrôle des êtres autres ce ne sont pas les petites sommes c'est 50% des réserves de la vie de tous les pays qui ont le franc CFA qui sont dans les banques centrales dans la banque centrale européenne cet argent bien entendu il est utilisé il fonctionne au bénéfice des pays enfin des pays européens dans les banques africaines dans les deux banques centrales africaines qui gèrent le franc CFA on a des administrateurs français qui participent aux décisions avec des règles qui empêchent qui empêchent que des décisions du règne soient prises comme vous allez acheter le livre il y a tous les détails dedans avec des références pour ceux qui pensent que j'exagère pour ceux qui pensent que j'invente il y a les textes désaccords etc on a ce premier mécanisme là tous les pays qui ont tenté de sortir de ce mécanisme là on a eu des interventions et des assassinats Olympiaux est assassiné une semaine avant que sorte la monnaie togolaise la Guinée les écouturais qui a eu le malheur de refuser le franc CFA et bien on va avoir ce qu'on connait aujourd'hui au Venezuela il reviendra peut-être tout à l'heure on va avoir un sabotage économique ce qui s'est résolu et ce qui se passe au Venezuela c'est qu'il ne connaisse pas l'histoire il faut relire ce qui s'est passé vis-à-vis de la Guinée qu'on a créé pour comprendre ce qui s'est passé au Venezuela c'est la reproduction et la contre-cropie on a eu en Guinée jusqu'à déverser jusqu'à déverser de la fausse monnaie l'état français a produit de la fausse monnaie déversée par Conté-Vercantier pour faire couler l'économie qu'il n'est rien au Mali Moniboketa et le coup d'état directement lié à la décision de Moniboketa de créer une monnaie nationale on voit bien un point cette monnaie-là est un des outils de la dépendance et c'est pour cela d'ailleurs que aujourd'hui la résistance en Afrique dans ces pays prend la forme de l'éligence d'une sortie du franc CFA et que les chefs d'état européens ne veulent surtout pas que l'ensemble du franc CFA mais bien entendu un mécanisme comme celui-là ne peut fonctionner que si on a des moyens d'éviter les révoltes et bien on va mettre un second petit accord les accords de défense les accords de défense qui prévoient trois choses un l'accès aux minerais stratégiques réservés à la France des fois que c'est une minerais stratégique on appelle une minerais stratégique une quinzaine de minerais qui sont nécessaires à toutes les industries pointe le bel exemple c'est le coltan au Congo et le coltan au Congo malheureusement c'est ce qui est une des raisons du drame et du martyr du peuple congoïné aujourd'hui et bien dans les accords de défense il y a l'accès privilégié pour la France aux minerais stratégiques c'est-à-dire que les états africains indépendants officiellement ne peuvent pas vendre leur minerais stratégique y compris à quelqu'un qui serait plutôt grand c'est une des raisons des guerres aujourd'hui d'ailleurs c'est l'arrivée de la Chine et des pays émergents qui font peur justement les accords de défense prévient une seconde chose la possibilité pour la France d'intervenir dans les affaires intérieures sur le membre du chef d'état du pays africain autrement dit à chaque fois qu'un papier se dévient contre son dictateur la France est habilitée légitime par un accord pour venir sauver le dictateur et c'est pour cela que la France a eu autant d'interventions militaires les accords de défense permettent de garder les états qui sont au service de la métropole coloniale dans les défenses en plus la métropole coloniale est-ce qu'une affaire du passé ça c'est la France mais il y a l'Europe ce qu'ils sont en train de généraliser aujourd'hui est encore tué les accords de partenariat économique qui ne que l'Europe met en place actuellement avec le pays africain en prenant la menace de la dette et de la forme utile des frontières pour les exportations ont comme condition la filtration de toutes les taxes à l'ensemble alors ça ça peut paraître abstrait concrètement ça veut dire que le petit producteur de riz du Sénégal qui produit 400 kg de riz et qui le vend sur les marchés et qui fait vivre sa famille et l'arché ce petit producteur de riz va désormais être en concurrence directe avec la multinationale de riz c'est ça que ça veut dire autrement dit les familles qui arrivent sont sans connues une mesure avec ce qu'on a connu c'était déjà dramatique ce qu'on a connu mais là c'est l'ensemble des productions agricoles mais également des commerces qui sont mis en concurrence directe avec les grandes multinationales parce que pour le commerce c'est la même chose pour qui connaît l'Afrique vous savez que l'essentiel de la distribution c'est des petits commerces ils sont mis en concurrence avec qui ? avec Auchan par exemple c'est pas pour rien que au Sénégal une des mobilisations les plus fortes ça fait Auchan dégage il y a un mouvement qui s'appelle Auchan dégage mais c'est pas pour rien on ne les passe rien alors ils ont vu arriver cette chaîne de distribution qui a construit dans les grandes villes des supermarchés qui bien entendu font du riz moins cher que son marché et qui vont et qui viennent donc détruire cette autosubstance qui existait au Nord donc ça c'est une première mécanique en ce qui concerne la France de manière plus globale parce qu'il n'y a pas de la France de manière plus globale la forme de dépendance elle s'est construite autour de la notion de dette on a amené sous prétexte de développement sous prétexte d'aide au développement sous prétexte avec toutes les théories et les économistes se sont prêtés à ça vous savez les sociologues les économistes les journalistes on a de gauche et de droite donc à ce moment on théorise ça et on théorise qu'il fallait une puissance d'été pour se développer et c'est honnêtement bien entendu qu'on a facilité qu'on a encouragé la banque mondiale de l'EFMI incitait c'est pas fini dans les pays qui sont rentrés aujourd'hui on a des politiques de promotion de la dette j'utilisais un texte du fond qui demandait à l'Algérie d'en prater pour l'instant la partie elle est en prater elle ferait mieux de s'interroger sur son développement intérieur en tout cas sur la dette et qui incitait en disant il faut que l'emprunt parce qu'une fois que l'emprunt est fait et bien après au moment de la décision de remboursement on met des conditions particulières qui sont ce que l'on a appelé les plans d'ajustement structurel qu'est-ce que c'est que les plans d'ajustement structurel c'est une série de conditions que l'état et le contrat d'appliquer je voudrais en citer quelques-unes mais là aussi quand vous allez acheter le livre vous allez avoir un grand détail première condition la libéralisation de l'économie autrement dit la privatisation du secteur public et on m'applique la privatisation du secteur public c'est pas rien pourquoi ? et bien parce que dans les indépendances les peuples ont dit quoi ? ils n'ont pas seulement dit un drapeau et un livre national ils ont dit l'attente de la terre l'attente de l'instruction l'attente de la finité ils ont toutes une série de choses et effectivement des années 60 à 70 on voit dans tous les pays africains même quand j'ai des caractéristiques solaires une amélioration des conditions d'existence par rapport à la civilisation parce qu'il y a le développement des services cliniques et bien là le FMI impose en ce moment l'investissement structurel la privatisation des services cliniques et donc on commence à avoir une école privée qui se donne d'autres et on commence à avoir des idées qui se donne d'autres etc toutes choses qui étaient auparavant prises en charge dans tous les pays par les services cliniques sous une condition la fin de la suspension aux produits du premier nécessité la situation en mode indépendance est tellement grave en termes de conditions de vie que quasiment tous les états ont subventionné les produits du premier nécessité autrement dit si la baguette de part revient à 1 euro l'état mettait 50 centimes pour que les gens puissent acheter du pain et bien aujourd'hui sous prétexte d'endettement on exige que les états cessent de subventionner des produits du premier nécessité l'huile la famille etc c'est ce qui a provoqué toute une série de révolts de la faim parce que du jour au lendemain on a eu une augmentation des produits du premier nécessité troisième condition que les grands résistants structurés du FMI la diminution de l'emploi public autrement dire des critères qui sont midés pour s'en plâcher en disant il y a 30% de fonctionnaires en gros il faut enlever les niveaux voilà la nouvelle forme de dépendance et si les états ne refusent que là et bien ils sont unis à ce que connaît le bénéficiaire là aujourd'hui parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a pas eu de résistance les résistances il y en a eu pas mais ça s'est traduit par des terrasinats des coupes états etc j'aime à rappeler que l'Afrique est la région du monde dans laquelle il y a eu le plus d'expériences progressistes si vous cumulez la Guinée le Maris le Burkina l'Algérie l'Égypte tout ça on a tous eu des gouvernements de gauche qui ont fait autre chose l'Erythrée l'Erythrée etc et c'est la région du monde où il y a eu le plus des ruptures réunions mais le plus d'interromes militaires également mais le plus de rien à avoir été cela autrement dit ce ne sont pas les résistances qui ont encore dit c'est l'ampleur de l'importance stratégique qui va faire par rapport aux puissances dominantes qui explique la situation de l'Erythrée je vous dis parce que très souvent on a un discours qui peut être misératif sur l'influence ça résiste mais on a une répression dans le fait de l'enfance ça nous pose d'ailleurs à nous tous la question de notre responsabilité d'un coup qui vivent ici sont d'une que si on veut que ça cesse ces résistances réprimes à chaque fois ça sera lorsqu'on aura ici un vrai mouvement anti-impréanisme capable de soutenir les luttes qui se développent et ces développements et les luttes dans l'art voilà quelques formes du nouveau village de la dépendance de l'indépendance donc ce n'est pas les mêmes à l'époque colonial mais le résultat est exactement le même on a été colonisé pour que toute l'économie de certains territoires soit au service de l'économie de certains territoires aujourd'hui avec d'autres mécanismes on a le même résultat bien je pense qu'on apprend vraiment des choses très importantes là et les choses sont bien mises en place dans un cadre global c'est ce que je pense qui est vraiment très précieux dans le travail d'explication de Saïd la question suivante serait il existe déjà pas mal de livres sur tel pays sur tel dirigeant mouvement sur telle époque il y a des films aussi pourquoi fallait-il un livre global avec l'ensemble de l'Afrique et qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée des cinq grandes régions d'Afrique alors effectivement beaucoup de choses sont déjà écrites mais l'intérêt pour moi l'enjeu pour moi de me lancer dans mon chantier c'était de pouvoir montrer la logique générale autrement dit nous avons une connaissance partialisée on a l'impression que ce qui se passe au Congo serait complètement déconnecté de ce qui se passe en Algérie ou déconnecté de ce qui se passe en Orkina c'était important pour moi compte tenu de ce qu'est ce continent en termes de de place stratégique en termes de minerais et de pétrole c'était important d'essayer de dire les liens qu'il y avait entre tous c'est tout en plus important que les rares moments où le rapport de France a commencé à s'indresser c'est à la première décennie de 2060 c'était des moments dans lesquels il y avait une conscience de ce lien et donc un panacalisme politique qui permettait de résister on verra qu'avec le Venezuela et l'Alba c'est la même logique c'est à dire qui permet de contrebalancer nos rapports de France pris pays par pays en réalité chacun des pays en Afrique aura du mal à se débarrasser en termes de rapports de France de l'impérialisme par contre un groupe de pays africains unis peut avoir un rapports de France pour ce qui est et donc pour moi c'était essentiel qu'on puisse regarder bien sûr ce qu'il y a de différent mais surtout ce qu'il y a de commun entre le maras au Congo l'intervention française dans le centre la détruction de la vie l'encerclement de l'Algérie essayer de comprendre ce qui relie tout ça le massacre de Pina bien sûr la liste c'est de Tomless et donc c'était vraiment essentiel de faire le bien sinon on va être dans des combats morceau par morceau et chacun va être dans des combats en disant ça c'est trop loin pour moi ou ça ne concerne pas en réalité tous les pays d'Afrique sont aujourd'hui en interdépendance en termes d'oppression mais en interdépendance aussi en termes d'émancipation et donc pour moi c'était vraiment essentiel et d'ailleurs pour ceux qui ont dit pour le livre vous verrez qu'on s'aperçoit assez vite que les causes des guerres les causes des guerres qui ont un pays nous continuons qu'il y a eu plus de guerres après l'indépendance je ne m'occupe pas des guerres en avant des guerres d'indépendance juste les guerres qui sont liées donc à l'indépendance après les indépendances c'est le pays qui a eu un continent qui a eu le plus quand on regarde et quand on part ça c'est toujours le lien que vous indiquez l'accès au pétrole ou au pétrole stratégique bloquer les concurrents donc la concurrence entre l'Europe et les Etats-Unis et donc on a des guerres juste pour prendre la place de l'Europe et l'Europe pour prendre la place des Etats-Unis et troisièmement se reposer à la privée de vos partenaires économiques que sont la Chine le Brésil en tout cas on va en changer un certain nombre de de qui sont émergents et donc c'est les trois mêmes causes que l'on retrouve de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud avec les mêmes discours tenus ici toujours pour justifier ces guerres c'est quoi ces causes ? on y va pour la démocratie c'est sûr on y va pour soutenir des minorités qui seraient occupées et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition c'est simplement c'est pas les armes étrangères qui y a les occupées et on y va troisièmement parce que il y aurait des minorités voilà les trois causalités on les retrouve partout à l'une deux ou trois tribunaux on les retrouve partout donc on a à la fois les mêmes causes on a à la fois les mêmes explications et bien ça montre le besoin d'une analyse d'une analyse globale alors je ne cache pas que moi-même j'ai été surpris en travaillant là-dessus ces deux ans de travail en réalité quasiment sur chacun chacun des pays dont je parle j'étais déjà intervenu dans les 20 dernières années ma passion pour l'Afrique pour le combat entier pour l'Afrique est très ancien mais justement j'avais un cas l'horreur est telle qu'on finit par oublier l'horreur qui vient juste avant chaque guerre vient remplacer la guerre d'avant et il y a toujours le danger quand ça se cumule comme ça de ne pas avoir la logique générale et je pense que c'était important d'avoir la logique générale sinon on réagit à la dernière guerre sans pouvoir faire le lien avec ce qui s'est passé auparavant et donc je disais que j'ai moi-même été surpris c'est que le cumul de tout ça montre bien qu'on a vraiment un continent qui est celui qui est aujourd'hui on va dire le financeur le financeur du reste du monde le financeur des grandes puissances et avec quel prix ? avec le prix de la destruction d'une humanité parce que c'est des millions de morts je le dis de plus en plus pendant que je ne l'ai pas dit le juillet j'ai envoyé à David le manuscrit le lendemain j'ai fait un avestin mon médecin m'a dit c'est pas possible que ça vienne comme ça est-ce que vous avez eu un gros événement une perte importante dans votre vie qu'est-ce qui s'est passé etc j'ai cherché je n'ai pas trouvé je pense que c'est en lien avec ces millions de morts que j'ai été obligé de côtoyer pendant ces deux ans c'est-à-dire c'est effectivement des dizaines de mille millions de morts c'est ça la réalité tu as parlé des confrontations USA France qui jouent parfois pas les mêmes cartes et qui se battent entre eux aussi entre Africains interposés et puis le discours qu'on entend beaucoup maintenant c'est la Chine on nous dit dans le monde dans l'Ibé dans les jours de mon pays le nouvel impérialisme c'est la Chine c'est quoi ça ? les coups de tête alors d'abord c'est un signe qu'on avance tu l'as dit tout à l'heure ils ont peur ils ont peur pour retrouver une peur de ce type là il faut remonter au moment des indépendances où à ce moment là ils ont peur sur les compétences des expériences il y avait le groupe de Kajarronka c'est la Guinée le Mali les Chines il y a eu une vraie peur d'une rupture à ce moment là et aujourd'hui ils ont peur avec la loi ils ont peur de quoi ? mais ils s'aperçoivent que les taux qu'ils ont réussi à mettre sur un certain nombre de pays et bien il y a de plus en plus de chaînes d'État qui tentent de le desserrer en passant des accords avec la Chine des accords économiques alors quand on parle en avril les Chinois il faut regarder de plus près premièrement est-ce que les conditions économiques que font les Chinois que proposent les Chinois sont du même type que les conditions économiques que font les Européens mais il ne faut pas prendre l'échelle d'État africain même ceux qui d'ailleurs qui travaillent auparavant avec la France ou qui travaillent encore avec la France pour des idiots pourquoi irré-t-il se jeter dans les bras des Chinois si les conditions économiques étaient les mêmes c'est bien parce que le même résultat économique est proposé à des goûts qui ne sont pas comparables à ce que les anciennes puissances coloniales proposent sur le plan économique je prends souvent l'exemple du Congo je donne mes chiffres dans le livre au Congo 40 ans de partenariat avec la Belgique la France et les USA on avait quelques centaines de kilomètres de route dans un pays qui est grand comme l'Europe exactement premier contrat signé avec la Chine on mentionne les centaines de kilomètres de route qui seront construits au travers du premier contrat autrement dit les résultats concrets peuvent se mesurer et dire cela ce n'est pas dire que la Chine c'est un paradis etc chacun a son analyse il y a juste à constater que les conditions économiques qui sont des contrats signés n'ont rien à voir avec les contrats qui sont signés avec les anciennes puissances coloniales ça c'est sur le plan économique sur le plan politique la Chine ne met aucune condition au partenaire économique d'ailleurs c'est critiqué ils ont dit ouais la Chine ne parle pas des droits de l'homme on dit la Chine respecte la seconde de chacun de son pays c'est ça que ça veut dire ce qui veut dire que les droits de l'homme ce n'est pas important mais ce n'est pas un état de venir dire je vais faire respecter les droits de l'homme de l'autre pays c'est les luttes sociales dans le pays qui vont adresser les droits de l'homme les droits syndicaux etc et c'est prendre vraiment les Africains pour des idiots ou des incapables que de considérer qu'il faut l'armée française pour faire respecter les droits de l'homme comme s'ils ne sont pas capables de se battre pour leurs droits et donc du côté de la Chine effectivement la Chine a dit très bien je fais du commerce je fais du commerce mais si la France la Belgique et les USA faisaient du commerce on n'en serait pas là ils ne font pas du commerce ils font de l'étre d'action ils imposent des conditions qui sont des conditions complètement inégales troisièmement sur le plan idéologique et culturel quand même on a la francophonie c'est-à-dire que moi je suis j'habite en France en France on nous dit l'impérialisme chinois la catastrophe en Afrique etc bien regardons ce que c'est que la francophonie on a mis en place sous prétexte qu'il y avait une langue commune en héritage c'est une phrase qui vous aime bien de la langue commune en héritage comme si les africains n'avaient pas de langue c'est-à-dire que au moment des indépendances pour que les différents états impliquent un vrai indépendant on a fait en sorte que n'émergent pas des langues nationales en disant il y a trop de langues dans un pays donc il ne peut pas émerger des langues nationales un c'est beau il y a beaucoup de langues beaucoup de pays africains mais il y a souvent des langues dominantes qui servaient d'ailleurs des langues de communication et de commerce et donc tout pouvait être le point d'appui non pas pour une langue unique les pays n'ont pas d'une langue unique mais d'une langue commune et donc une langue commune était possible dans chacun des pays africains et avec des langues secondaires qui appartenaient à tous les peuples des nations africains et ce plateau-là d'un francophonie c'est une manière de manière indépendante que font les chinois ? c'est un ami algérien qui me disait ce qu'il y a d'extraordinaire moi j'ai connu des français depuis cinquante ans il y en a ici ils étaient ils sont là depuis l'indépendance ils ne parlent pas l'ogarabe ou pervers et sinon ça est arrivé il y a deux ans ils parlent tous l'arabe ou pervers autrement dit le rapport idéologique n'est pas du tout le même et effectivement si je dis tout ça c'est vraiment pas pour dire que la Chine c'est un paradis je dis ça c'est juste pour souligner que parler d'un pays d'un pays chinois c'est une manière de nous vendre nous sommes exploiteurs mais il vaut mieux nous que d'autres donc gardez-nous en réalité l'imbérisme européen a peur effectivement qu'un certain nombre de marchés croient qu'il y a que des contrats sont signés avec la Chine et c'est en train de se faire et donc effectivement il y a une vraie crainte avant de poser ma question suivante j'ai demandé si on peut prendre ceci j'ai signalé donc à VsiAction une autre newsletter qui est gratuite avec nos articles de chaque semaine et de la vidéo si vous n'êtes pas déjà abonné ou si vous étiez abonné mais que vous ne la recevez plus parce qu'il fallait se réinscrire et que vous ne l'avez pas vu ou c'est dans vos spas je vais faire circuler le carton vous inscrivez votre adresse mail en majuscule j'insiste pour éviter les erreurs et vous allez recevoir les articles les vidéos les annonces d'événements et vous aurez aussi un moyen de communiquer ce qu'ils voulaient faire comme être on a évoqué et j'ai évoqué tout à l'heure les luttes sociales en Europe les gilets jaunes cette bataille de l'Afrique est-ce que c'est intéressant pour eux est-ce qu'il y a des choses à en apprendre et aussi ce qu'on fait aux africains est-ce que ça a un impact sur les problèmes que rencontrent aujourd'hui les gilets jaunes d'où le gestion d'abord il faut repérer ce qu'il y a de commun parce qu'il y a une dynamique comme le nain qui s'est mis en oeuvre à des moments historiques différents les plans régistiquement structurels dont j'ai parlé tout à l'heure c'est les années 70 80 à l'île des années 70 jusqu'à aujourd'hui j'ai donné tout à l'heure quelques éléments du contenu c'est quoi les politiques économiques libérales qu'on connaît ici en Europe c'est exactement la même chose autrement dit les peuples européens pour ne pas avoir compris ce qu'on s'est insolent en Afrique pour ne pas avoir eu la conscience de la communauté d'intérêt de la communauté de lutte se voient appliquer les mêmes rebelles ici exactement les mêmes logiques qu'est-ce qu'on a fait à la Grèce ? dans un article qui est privé la Grèce était l'image d'une recolonisation enfin on va dire la Grèce c'est une colonisation mais c'est exactement les mêmes logiques on a trois mis sous prétexte de l'existence d'une dette pour exiger des conditionnalités conditionnalités qui sont tournées autour de la destruction du secteur public et de la privatisation conditionnalités qui sont tournées autour de la destruction du droit du travail et de ce qu'on peut appeler aujourd'hui une libéralisation et c'est cela qui donne l'existence aujourd'hui c'est 30 ans de ultra-libéralisme depuis les Chicago Boys au Chili cette logique c'est imposé c'est le capitalisme financier qui fonctionne exactement de la même manière comme elle a fonctionné comme elle a fonctionné dans les pays africains je pense que ça montre notre je le disais depuis 1892 donc on a pris un peu de retard ce matin il serait temps de se connecter les uns aux autres il serait temps de comprendre que c'est la même logique qui détruit qui a détruit l'Afrique qui détruit l'Afrique et qui ici met en place les mêmes logiques économiques en réalité ce sera peut-être l'objet d'un prochain livre il y a de plus en plus d'auteurs dans les pays du sud qui proposent de parler non plus du nord et du sud comme deux régions géographiques séparées mais qui proposent de parler du nord global et du sud global le nord global englovant les pays dominants les pays impérilistes leur place dominante mais aussi les bourgeois du contrat de l'or le sud global englovant les peuples des pays d'Afrique et les peuples de plus en plus paupérisés et précarisés des pays dominants cette manière de l'Europe de l'Est et l'Europe d'Arc bien sûr les nouveaux esclaves exactement donc on voit bien que c'est à la fois le même système qui produit cela bien entendu avec une différence quand même qui est la possibilité en cas de rapport de force en cas de mouvement la possibilité de redistribuer un petit peu de revenus parce qu'il y a l'explanation du pays du sud et c'est là qu'il faut se poser la question il ne suffira pas d'obtenir des hausses de revenus ça c'est très bien c'est nécessaire c'est absolument il faut poser la question du système sinon on peut très bien avoir un projet ici qui augmente nos revenus mais sur la base du maintien de l'orientation des peuples du sud et donc il faut construire une conscience une nouvelle conscience on a évoqué le vénézuéla c'est quoi le lien avec la vie alors le lien est absolument immédiat le crime du vénézuéla c'est d'avoir avec d'autres tenter un rapport de force régional il ne s'est pas contenté d'être un pays dans le face à place avec les USA il a contribué et comme il avait des revenus de l'étrolié il a fortement contribué à la construction de l'Allemagne ce marché commun d'un autre livre un marché commun basé sur le partage où Cuba qui n'avait pas de grands revenus mais qui avait des médecins envoyait des médecins dans tous les pays membres de l'Alba et où le vénézuéla en échange donnait du pétrole on a inventé un mode de coopération qui ne soit pas basé sur le profit ni sur les prix internationaux mais ça c'est un crime qu'on ne peut pas nous pardonner et on peut détruire cette expérience à tout prix imaginez que les impliquants regardent l'Alba et disent mais tchou vous aussi pourquoi on ne fait pas comme eux la dimension régionale a permis un à qui va le tenir deux à une augmentation des niveaux de vie de tous les pays de tous les peuples des pays membres de l'Alba Bolivie Venezuela etc. ça on ne pouvait pas lui reprécher seconde l'expérience de l'Alba ou l'expérience dans laquelle l'État reprend pied dans l'économie c'est en renationalisant un certain nombre de secteurs qui est privatisés auparavant que Chavez a pu développer l'expérience vulnérabilienne troisièmement c'est en considérant que l'État avait un rôle de redistribution et donc effectivement il y a eu la redistribution comme d'ailleurs au Brésil l'Oula mais vous disiez encore plus un rôle de redistribution et il suffit de regarder l'augmentation des revenus des plus pauvres au Brésil de l'Oula pour le constater c'est ça qu'on parle même pas à Chavez puis à Maduro on a cru qu'avec Maduro ça allait se calmer et non il reste dans la même ligne et puis dernier crime le développement des accords économiques avec les émergements avec la Chine avec la Russie et même l'annonce de l'idée que désormais le pétrole vénéphiléenien et bien ça serait plus en dollars qu'on ne comptait à l'Isola mais il n'y a pas d'un domaine c'était inadmissible alors on va saboter l'économie exactement comme on l'a fait pour la vie d'ailleurs dont je parlais tout à l'heure on va profiter de du fléchissement du pétrole pour empêcher pour encourager la spéculation et à chaque fois que l'état vénézionien va intervenir contre la spéculation on va dire quoi ? 14h il est contre les libertés démocratiques etc c'est exactement ce qu'on nous vend aujourd'hui et donc le lien entre les vénézionais et les institutions africaines c'est que le vénézionien a entamé a enclenché avec d'autres autour de l'Union à enclencher on va dire la logique qui permet d'émonstration ils ont pour la première fois réuni à l'échelle régionale ils ont démontré qu'un rapport de France était possible il suffirait que tous les états du malheur tous les états d'Afrique du l'Ouest ou même 3-4 états simplement puissent ensemble être dans une logique de résistance pour que le rapport de France s'intéresse regardez le Burkina tout seul comment il a pu faire peur jusqu'à son assassin sans carnet imaginez que le Burkina ne soit pas seul à se remballer imaginez il n'y a pas africaine autour du Burkina avec le pays riverain qui serait dans la même politique de politique et bien on ne serait pas la raison et donc il faut à tout prix faire disparaître ces expériences c'est la hantise des états unis faire disparaître cette expérience les états unis et l'Europe faire disparaître cette expérience c'est pour cela que je pense qu'un de nos devoirs aujourd'hui mais vraiment un devoir de sauvegarde pour nous-mêmes pour maintenir l'esprit de résistance qui sont bien 30 ans aujourd'hui dans le monde je dirais quelques mots sur la résistance parce qu'on est dans une nouvelle phase de résistance pour maintenir cela il y a vraiment une urgence à soutenir le Vénézionna je ne sais pas si ici il y a des mobilisations etc il faut manifester il faut se rassembler il faut être à tout prix que les rois ici se passent en plan il faut un mouvement antivère il faut s'opposer à l'arrière contre le Vénézionna à propos du Vénézionna et avant d'en venir à ma dernière question je signale à ceux qui sont intéressés tous j'espère à défendre ce pays contre l'agression qui le menace j'ai fait hier matin une émission de Michel Mehdi à un moment spécial parce qu'il y a eu des maladies sur Venezuela les 5 grands mensonges et je mentionne les questions de la guerre économique et du sabotage j'explique qui est Guaido et les techniques de coup d'état et je pense c'est important de faire savoir qu'il y a une vraie guerre économique à laquelle participent vous n'allez pas être surpris des banques suisses qui bloquent les avoirs de l'état vénézuélien qui donc empêchent l'état vénézuélien de nourrir et de soigner sa population et après on dit c'est la faute à main de haut vous avez aussi dans votre pays à quelle surprise des voleurs qui bloquent l'argent qui ne leur appartient pas pour obéir au maître du monde donc ça c'est important de le faire savoir demain il y aura aussi une émission en live de Thierry de Ronde depuis Caracas et de Romain Amigus qui est très actif sur le Venezuela vous pouvez trouver ça certainement avec leur nom ou ils vont depuis Caracas répondre aux mensonges qui sont ici c'est important de le faire savoir ma dernière question avant de vous donner la parole brièvement sur base de tout ce qu'on a entendu et de ce qui est fait contre l'Afrique faut-il être pessimiste ou est-ce que les choses sont en train ou peuvent changer voilà les choses sont en train de changer il y a une nouvelle génération africaine dans laquelle alors que quand on regarde l'ampleur des dégâts on ne peut plus dire rien ne va bouger il y a une nouvelle génération africaine qui de manière très différente d'un endroit à l'autre est dans une phase de reprendre pied en matière de résistance j'ai cité au Sénégal France dégage et France dégage qui sont deux mouvements mais ça s'inscrit dans un mouvement plus large sur toute la ville de l'Ouest pour lequel pour la première fois depuis les indépendances on a eu dans tous les pays français des manifestations et si vous regardez vous trouvez sur internet quelques des petits reportages qu'ils ont fait eux-mêmes vous verrez regardez l'âge ils ont 20 ans ils ont 25 ans c'est vraiment une nouvelle génération qui naît dans une phase de résistance et donc on a ces dimensions-là seconde on a également un nouveau contexte il est évident aujourd'hui qu'un chef d'état africain qui voudrait servir son peuple imaginons que demain une révolution au Burkina et à Paris serait en des options beaucoup plus favorables parce qu'elle peut tisser des liens économiques avec d'autres pays aujourd'hui la prochaine expérience révolutionnaire en Afrique bénéficiera de la possibilité de liens économiques avec l'Inde la Chine etc ce qui n'était pas le cas auparavant et donc c'est un contexte d'émancipation également les marges de manœuvre sont plus larges que par le passé et ça c'est un signe d'espoir et troisièmement on a également ici en Europe un début pour moi c'est trop modeste mais un début de prise de conscience on va dire des descendants des africains qui sont aujourd'hui belges suisses français etc il suffit de regarder les manifestations qu'il y a eu contre l'arrestation de Balbo pour sa libération sur Paris c'était des manifestations impressionnantes donc on voyait bien pour la première fois depuis longtemps qu'on avait une remobilisation des descendants d'africains ou de la diaspora la question qui nous est posée c'est ce que je disais tout à l'heure c'est est-ce qu'on va être capables nous ici de développer un mouvement qui va soutenir les prochaines ruptures qui est en mesure de se faire l'écho d'informer autrement de donner la parole au mouvement de résistance là-bas parce que je vous parle de cela mais si si vous n'allez pas rechercher l'information vous pouvez très bien être quelqu'un de très cultivé et de rien savoir du mouvement France dégage ou Sénégal parce que jamais les critères on vous en parle vous pouvez très bien être quelqu'un qui vit tous les journaux européens et ne pas être au courant du revu de l'ouverture des telles lignes d'or et de la catastrophe écologique qui se présente et des mobilisations contre cela et donc je pense que c'est vraiment essentiel de nous dire il ne s'agit pas simplement la délivrance parce qu'il ne sera pas le fait elle sera d'abord le fait des Africains mais elle nécessite ici un mouvement qui est un bruit mais à la place l'avenir de nos lignes défend aussi de notre capacité à leur lier là-bas et donc à ta réponse oui il y a des il y a des perspectives nouvelles mais nous avons aussi pas de responsabilité Oshimi disait si je veux encore quelques minutes Oshimi disait que l'impérialisme était comme une pieuvre avec une tentacule posée sur les pays colonisés parce qu'il parlait à l'époque de la colonisation et une autre tentacule posée sur les peuples des pays colonisateurs et il disait quand vous coupez les tentacules c'est tout l'organisme qui est affaiblit et donc dans le pays il y a l'autre tentacule le taux de temps est affaiblit et ça crée des conditions de renouvelance je crois que c'est ça le lien qu'il faut voir ici à garder en tête magnifique conclusion je pense on va prendre vos questions je sais pas s'il y a un micro qui peut circuler non là ça va être difficile et donc on a une première intervention question de nos partenaires qui organise avec nous ce soir oui c'est ça avant de passer la parole publique il y a Moutongo Kanyana sociologue président de l'université populaire africaine qui a organisé avec nous cet événement et donc je passe la parole à Moutongo pour une petite intervention merci merci encore une petite précision je suis pas sociologue je suis productologue c'est un peu le même domaine c'est différent je m'excuse pour couper d'arriver un peu en retard mais j'étais sur une autre front à Berne où il s'agissait d'aller aussi défendre l'Afrique parce qu'il y avait la commission européenne sur les questions de racisme qui auditionnait les associations qui lutent sur ce plan il passe tous les 2, 3, 4 ans il fallait pas rater et puis malheureusement nous avons des tests spécificités qui font que on m'a demandé de rester un moment pour plus d'informations sur les spécificités africaines des discriminations j'aimerais faire surtout un petit commentaire sur l'ouvrage que Saïd Bouamama vient de sortir un ouvrage qui est extrêmement important pour lequel j'ai tenté de le féliciter c'est un des premiers livres si pas le premier livre d'histoire d'histoire de l'Afrique d'Afrique contemporaine sur l'histoire des guerres africaines mais dire que voilà c'est l'histoire des guerres africaines c'est presque réducteur parce qu'au-delà des guerres africaines c'est surtout l'histoire des résistances parce qu'à travers chaque guerre qui est relatée c'est une résistance qui est mise en avant et au fil de ces livres on arrive à traverser toute une série de résistances qu'on ne réalise pas tout l'autre et je pense que c'est un livre qui devrait figurer dans toutes les bibliothèques non seulement des élites intellectuelles africaines mais aussi de tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique parce que je ne sais pas s'il existe un livre de ce type mais en connaissance il n'existe pas les résistances africaines ont été très peu documentées à la fois les résistances coloniales ou anti-coloniales les résistances pour la décolonisation etc on a quelques bruits par-ci par-là mais l'histoire des résistances et des résistances africaines c'est une histoire qui reste à être écrite et en tout cas bravo d'avoir accouché d'un tel livre qui est absolument qui tombait vraiment à point à ce stade-ci des luttes que l'Afrique mène comme vous l'avez signalé tout à l'heure avec sa jeunesse mais j'aurais un petit bémol dans la mesure où je crois que c'est un livre qui demande d'être complété il demande d'être complété par lui ou par d'autres qui pourraient être intéressés par un aspect des résistances qui n'apparaît pas d'une manière nette dans cet ouvrage parce qu'il y a la résistance à l'impérialisme mais l'Afrique est soumise à des agressions avant qu'il y ait l'impérialisme ces résistances-là existent se font sont présentes encore aujourd'hui et c'est des résistances qui se situent sur le plan culturel il ne faut pas oublier que la première agression qui nous a été pourquée c'est une agression contre notre personnalité dans ce sens où on a commencé à nous définir autrement nous étions tout d'un coup des peuples mondis mondis par qui pourquoi on n'en sait rien on nous a dit voilà Dieu vous a mondis c'est pourquoi vous êtes noirs c'est pour ça que vous êtes ici vous êtes là etc et ça c'était bien avant l'apparition de l'impérialisme peut-être c'était les sources même de l'impérialisme mais en tout cas il y a ce fond-là qui demande à être comment dire adressé et cette lutte qu'il s'agit de mener sur ce plan-là aussi et qu'on peut appeler lutte contre le racisme lutte contre pour notre identité culturelle comme on veut mais c'est une lutte qui est non seulement nécessaire mais qui demande aussi des stratégies des stratégies qui peuvent être différentes des stratégies contre l'impérialisme c'est-à-dire les alliés nos alliés dans la lutte contre l'impérialisme peuvent se retrouver nos ennemis dans la lutte pour notre identité lorsque Kadhafi par exemple c'est quelqu'un qui a été beaucoup pleuré en Afrique sud-saharienne beaucoup plus qu'ailleurs mais nous ne devons pas oublier aussi que Kadhafi lorsqu'il venait dans le pays sud-saharien et qu'il distribuait les dollars après son départ combien de mosquées est-ce que on a été construites dans son sillage or la mosquée dans le contexte africain c'est une agression une agression contre notre culture donc en même temps que nous étions avec lui sous le fond impérialiste il renforçait notre dépendance culturelle donc c'est quelque chose que nous ne pouvons pas négliger et mettre de côté et au niveau des alliances aussi il y a des alliances trans comment dire à l'intérieur du continent bien sûr entre l'Afrique sud-saharienne et l'Afrique du nord bien sûr mais il y a aussi les autres alliances transcontinentales avec l'Afrique d'autre mer c'est-à-dire nos frères et sœurs qui ont été déportés au-delà des mer et avec qui nous avons des luttes où nous sommes ensemble et ça c'est quelque chose qui n'est pas évidemment abordé par par cet ouvrage et sans compter le fait que voilà sur le continent même nous avons aussi quelques comptes à régler avec nos frères et sœurs d'Afrique du nord on sait très bien que le racisme anti-loir se développe très très fort ces derniers temps dans les pays comme la Tunisie l'Algérie etc et si nous devons nous retourner sur le même front il faut que ceux qui se tournent sur le même front avec nous nous considèrent comme des aides semblables etc c'est des questions que nous ne pouvons pas occuper et enfin je pourrais juste dire encore que la question identitaire est extrêmement importante pour nous parce que j'ai parlé de monstay tout à l'heure on peut parler aussi des églises c'est à dire lorsque dans un village lorsqu'on voit des migrants qui ils ont réussi à traverser le désert à traverser la Méditerranée et qu'ils débarquent ici qu'ils arrivent à trouver un petit emploi et qu'ils arrivent à gagner leurs premiers sous et qu'ils envoient leurs premiers sous au pays une des choses qui sert à cet argent qu'on envoie c'est pas seulement de faire face à des choses immédiates mais c'est aussi de construire une nouvelle mosquée dans le village ou de construire une nouvelle église ou une église parce qu'elle n'existait pas ça veut dire quoi ? ça veut dire que les désirs fondamentaux nos désirs fondamentaux pour nous développer comment est-ce que nous devons les définir ? nous devons les définir sur la base de telle philosophie je veux il y a quelques jours j'étais en train de me poser la question en cas d'assister assez admiratif comment les penseurs les concepteurs de la civilisation occidentale de l'économie même occidentale de l'économie de marché etc. s'inspirent de différents philosophes qui se sont succédés depuis les Aristotes etc. jusqu'à aujourd'hui nous en Afrique subsaharienne lorsque nous nous devons penser notre développement à quel philosophe nous faisons référence à quelle sagesse nous faisons référence etc. donc c'est des choses où aujourd'hui on voit des jeunes qui s'élancent évidemment qui s'impliquent dans la lutte mais ils s'élancent dans cette lutte sur la base de telle référence donc c'est des choses qui font partie aussi de notre lutte et qui demandent assez que la résistance les résistances encore plus vers l'objet d'une documentation des ouvrages avec des indications avec des orientations que les gens peuvent sur lesquelles on peut discuter pour voir si ça correspond si ça correspond mais au moins qu'elles puissent être mises à disposition de tous ceux qui ont envie à ce que l'Afrique se développe merci voilà une conclusion intéressante et interpellante et bon on va passer vraiment à vous mais j'avais salué une de mes questions parce que j'en avais trop mais là elle vient d'être reposée donc on ne peut pas la contourner les africains du nord les maghrébins et les autres contradictions solidarité ce qui est frappant dans le livre sur l'Afrique c'est qu'on est divisé en cinq grandes régions il y a le sud il y a le centre il y a l'ouest il y a la combe et il y a le maghreb et il a une place importante un petit mot d'avance sur l'interprétation que je partage complètement que je partage complètement la question de la culture n'est pas une question secondaire Cabral un des grands penseurs de l'évolution africaine Cabral disait que ce qui a permis un certain nombre de peuples africains de subsister il parle même de subsister c'est à dire qu'il pense à une mort morale possible ça a été le fait de se recroqueviller il utilise le terme de se recroqueviller sur la culture la culture a été le dernier élément de résistance quand tout le reste était détruit les armées étaient là par la France on était en esclavage etc la culture a été ce qui a permis de ne pas sombrer sombrer complètement donc je ne peux être que d'accord c'est pas inventé dans ce livre tout simplement il y a un livre qui le précède qui s'appelle figure de la réduction africaine dans lequel la question de la culture est traitée au travers de ce que les africains ont dit eux-mêmes c'est un Cabral ou un Mnou Niobé etc et donc tu as raison c'est pas pour mettre au second plat parce qu'il me semble parce qu'il me semble que l'avoir déjà maintenant il faut se poser la question de comment aborder la question de la culture François il nous explique il nous explique que sur la question de la culture il y a une dynamique qu'il faut avoir en tête il nous dit vous savez quand vous êtes confronté à une oppression aussi importante que celle qui a été l'esclavage et la colonisation vous avez inévitablement trois phases logiques il nous dit la première phase c'est la phase de la négation autrement dit il n'y aurait pas eu colonisation si la violence n'avait pas imposé aux africains le fait d'avoir honteux eux-mêmes et aujourd'hui encore vous pourrez trouver des africains qui honteux eux-mêmes c'est-à-dire qui ont intériorisé cette dimension d'infériorité et justement les buts vont redébarrer lorsque ce sentiment d'infériorité cette alienation va commencer à être brisée par des prises de parole des mouvements des mobilisations etc il n'y a aucune égalité possible lorsqu'on est allié ça il nous dit c'est la première phase mais il nous dit c'est quoi la seconde phase la seconde phase c'est en gris poste ça eh bien je vais le tord sur la barre de l'autre côté puisque vous me disiez que les noirs étaient inférieurs je vous dis les blancs sont inférieurs puisque vous me disiez les noirs sont laids je vais vous dire les blancs sont laids pour exister et il dit cette phase logique là elle est nécessaire et quand les dominants sont plus que de ça ils ne comprennent pas que cette phase là est une phase de passage et il nous dit une troisième phase parce qu'il nous dit cette seconde phase elle nous permet juste de répondre aux dominants elle ne nous permet pas de construire l'émancipation et la troisième phase c'est lorsque la culture redevient vivante parce que quand on se reproduit sur une culture elle n'est plus vivante comme elle l'était par les ancêtres etc. et donc il faut redonner et Kamra nous dit une véritable indépendance et le redémarration de l'histoire et de la culture et donc je pense que tu as à la fois raison et à la fois il faut continuer à dire que c'est quoi la culture africaine aujourd'hui c'est à dire que ça ne peut pas être simplement l'héritage ça doit être l'héritage qui fait contre l'héritage sur la coupure Afrique du Nord et Rassidolafrique c'est une vieille coupure qui à chaque fois qu'elle a été agrandie a accru l'oppression de tout le continent et à chaque fois qu'elle a été agrandie a accru l'émancipation de tout le continent c'est l'opposition dans les années 60 entre le groupe de Casablanca et le groupe de Brassadique le groupe de Casablanca dit quoi ? il nous faut une logique de pan-africanisme politique qui va du camp à Algérie dans les débats de la conférence d'Akra en 1958 les plans de ces futures étagies et d'Afrique sont posés autrement dit c'est au moment où il y a les luttes les plus fortes contre les puissances coloniales que l'idée de l'unité du continent apparaît quand le continent recommence à se diviser en particulier entre le nord et l'Afrique sud-saharienne et bien on va avancer avec la vie qu'est-ce qui a permis l'indépendance de l'Algérie la lutte de son peuple bien sûr mais aussi la mobilisation des pays humains en 1958 dès la fin de 1958 De Gaulle a décidé déjà que la dépendance était inévitable il maintient la guerre pourquoi ? parce qu'elle a été couverte du pétrole dans le Sahara parce que il y a des étés nucléaires dans le Sahara et que pour lui le nucléaire c'est indénément important le projet de construire ce qu'ils ont appelé Olivier un historien vient de reboublier des textes de l'époque le projet de créer un Sahara autrement dit couper le sud de l'Algérie regrouper ce sud de l'Algérie avec le nord du Mali pour créer une nouvelle entité qui serait un Sahara et le Niger et l'Uran et l'Uran qu'est-ce qui permet de ça ? ça éche la mobilisation du Mali qui va être une solidarité exemplaire avec l'Algérie qui va dénoncer cela publiquement et qui va permettre effectivement que ce plan se mette pour en place et donc à chaque fois que les divisions tout le continent a payé à chaque fois qu'on s'est rapproché et bien il commence pressément à avancer et je terminerai sur la question que tu poses sur la question du racisme tu as entièrement raison les organisations politiques syndicales associatives d'Afrique du Nord qui se tèrent sur la question de la négophonie ont une responsabilité énorme et il ne faut pas l'attendre les ailes ils vont poser ce débat il faut que ce débat ait construit des ponts si ce n'est pas fait de manière militante et des volontaristes on est faible par rapport à ceux qui sont en face parce qu'en réalité qu'est-ce que qu'est-ce que nous sommes en train de faire à ce nombre de pays immagriens ils sont en train de servir de police pour les pays européens on a des pays européens qui affaquent l'Afrique et qui passent des accords avec la Chine en France de Tunisie en disant vous allez me surveiller pour qu'ils ne passent pas la frontière ils n'arrivent pas en devant bien entendu que c'est ça ce qu'on a et que cette question là doit être posée et qu'on doit se mobiliser contre cette négophobie et dénoncer à chaque fois qu'un accord de ce type là est passé bien c'est passionnant vous voyez que c'est inarrêtable mais on va tenir sa promesse et comme je crois qu'on a qu'un seul micro je vais demander que se lèvent les mains qui ont des questions et je vais prendre les questions je vais demander de ne pas faire comme nous c'est à dire d'être plus bref d'avoir des questions brèves et des réponses plus brèves aussi maintenant pour qu'on puisse ne pas avoir une révolte populaire qui serait justifiée bien merci pour les controverses de tout ce travail pour vos deux tomes sur l'Afrique vous avez dit parce que quand monsieur Collomb vous a demandé qu'est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste vous avez dit que vous êtes optimiste est-ce que on peut le comprendre par le fait que quand on lutte on a l'espoir on ne peut être qu'optimiste mais comparé à la réalité aujourd'hui et vous avez rappelé l'histoire du Sahelistan comment s'est fait-il que le terrorisme émerge là maintenant au moment précis où il y a cette grosse prise de conscience quand même de la jeunesse africaine qui est en train de se dire on prend l'histoire on n'est vrai quand on ne va pas nous en faire en main comment s'est fait-il que cela soit encomitant avec l'explosion du terrorisme notamment le cas du Burkina ça a commencé au Mali il y avait des arrières-bases avec le Burkina de Blaise et tout ça comment comprenez-vous plutôt expliquez-vous cette concomitance-là en prise de conscience et en même temps le développement de ces terroristes qui fait comme je vous dis quand on parle de Burkina c'est quasiment tous les jours toutes les semaines qu'on parle d'un terrorisme qu'on ne connaissait pas il y a quelque temps dans le temps on disait des réponses télégraphiques maintenant on va aller des réponses tu t'es alors ça va être très rapide le fonctionnement économique lié à l'innovation aujourd'hui font que le terror du terrorisme c'est la pauvreté et la misère mais la pauvreté et la misère ne suffisent pas à expliquer le terrorisme ça c'est la base économique et après il y a des interventions des puissances européennes pour manipuler ces terroristes à chaque fois qu'il y a besoin de déstabiliser un espace territorial parce qu'il y a des richesses je l'ai montré dans un livre sur l'Algérie en Algérie on peut repérer les moments où les USA et à d'autres moments la France ont servi d'appui au groupe terroriste parce qu'il y avait besoin de déstabiliser dans l'espoir d'une privatisation totale du métroal algérien et d'une manise là-dessus donc la base économique c'est la pauvreté et la misère et l'instrumentalisation des grandes puissances lorsqu'il y a des intérêts stratégiques ou des intérêts en termes de ressources Bonjour actuellement on vit un coquel identitaire partout dans le monde et un antisystème culturant est-ce que vous pensez que l'Afrique serait épargnée et qu'elle a parlé tout à l'heure de l'identité culturale de la différence de la culture est-ce qu'il y a un vapeau et qu'il y a une congrégation que l'on veut bien entendu c'est-à-dire qu'à partir du moment où les êtres humains ne peuvent pas se projeter dans un avenir rassurant on va se replier sur ce qu'on connaît mais attention ça c'est pas que du négatif ici on le présente uniquement selon le négatif c'est aussi une réacompliation de soi par contre ça peut prendre une forme réactionnelle ça prend les deux formes en réalité une forme réactionnelle et donc oui dans le monde entier aujourd'hui tant qu'on n'aura pas redessiné les perspectives on aura à la fois un repli sur des cultures et des communautés qui sera un repli de résistance et d'autres qui seront des replis de réaction Est-ce que je peux compléter Est-ce que je peux compléter un tout un peu je crois qu'il y a un élément dont je n'ai pas fait mention tout à l'heure quand je suis intervenu c'est notamment la différence entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord au niveau de la colonisation tous ces deux parties ont été colonisées ces deux parties ont été dominées exploitées etc il y a quand même une différence au niveau de la colonisation de l'Afrique noire et la colonisation de l'Afrique du Nord c'est le fait que la colonisation de l'Afrique noire a été accompagnée d'une destruction de son sacré mais c'est quand même un élément important la colonisation de l'Inde a conduit à la domination de l'Inde mais on n'a pas détruit ni un temple hindou ni quoi que ce soit de culturel la colonisation de la Corée du Sud tout le reste de l'humanité n'a pas entraîné la destruction du sacré le seul territoire qui ont subi la destruction de leur sacré de manière systématique vous n'avez qu'à visiter les musées d'héthnographie ici à Genève pour voir les résultats de cette destruction du sacré c'est à dire tous les éléments culturels c'est à dire des éléments qui nous servaient d'être en communication avec ce que nous pensions qui nous ont créé ont été détruits soit brûlés soit les objets qui étaient considérés comme les meilleurs les plus beaux etc. ont fini dans les musées ici et donc c'est un élément qu'on ne peut pas mettre de côté donc la revendication identitaire c'est une revendication vitale c'est à dire nous devons nous relier à nos croyances des origines qui ne sont pas des croyances de type repli identitaire non même si on les étudie de près et venez à l'université populaire africaine nous avons des enseignements des conférences sur ces sujets nous travaillons sur l'identité africaine depuis une vingtaine une trentaine d'années donc cette question identitaire est capitale on a essayé de l'éviter et même la plupart d'intellectuels ont essayé parfois d'éviter parce qu'elle est multiforme cette question lorsque Malcolm X a mis le X sur son nom Little il y avait une interrogation mais combien d'intellectuels de son époque ont répondu à cette interrogation Frantz Fanon n'a pas supprimé Fanon il a gardé son Fanon c'est un nom d'esclave Aimé Césaire malgré tout le discours sur le colonialisme etc. a gardé son nom d'esclave Cheikh Antadiop qui est un des grands etc. qui nous a fait découvrir la richesse des religions africaines etc. il est mort musulman etc. donc il y a eu des intellectuels qui nous ont précédés qui ont fait un gros travail mais qui n'ont pas incarné eux-mêmes ce travail-là et c'est ce travail-là d'incarner de retrouver notre identité au moins de la questionner qui reste à être faite et qui fait que voilà il y a une grande différence lorsque nous nous rencontrons entre Africains du Nord et Africains subsahariens il y a quand même une différence vous voyez très bien que les Africains les négro-africains ont très peu confiance en eux mais ils ont très peu confiance en eux parce qu'on a détruit leurs sacrés après est-ce qu'ils se relient ils flottent Merci Vincent de l'instituer par notre requin comme le docteur je vous ai écouté Où va l'Afrique ? Quelle stratégie pour le changement ? Quelle stratégie pratique pour le changement de l'Afrique ? Il y a 50 ans je me souviens qu'on faisait grosso modo la même analyse avec nous avec le Tani-Afrique du Nord surtout d'Afrique noire et on se proposait sur Nyerere ensuite sur Chers ou Sadiok sur Chers Amidoukane sur Sanca et tout et on se bat et bravo vous avez fait une très bonne analyse historique mais ça va aller plus loin le problème c'est comment passer à l'action pour le changement et ça vous n'en avez pas passé parce que le combat qu'on a de plus de qu'un certain temps nous amène à constater ceci il y a des intellectuels aujourd'hui c'est mythique mais il y en a dans le monde mais on fait partie qui essayent de penser à un autre développement mais intellectuellement dans les universités en parlant en raison des multinationales et ceux qui dominent actuellement le monde s'en fichent perdument ils nous laissent parler parce qu'on ne représente pas un pouvoir un rapport de force et ils vous laissent et ils vous laissent parler alors on a fait je suis engagé dans le monde associatif depuis 55 ans avec les africains de tous les pays parce qu'on a travaillé sur le combat par l'Afrique et là on a essayé de trouver on a construit quelque chose mais encore dans nos ONG il y avait quelques personnes c'est tout le rapport de force comme le dit Kain tout environnement c'est un problème de mobilisation des populations et quand vous parlez du Sénégal je connais bien le fonds des égages je connais bien hein bravo mais ce qui est important c'est le repas Afrique occidentale 6 millions de producteurs paysans et paysans qui actuellement se battent à l'OMC et qui étaient voilà sur cette belle université il n'y a pas très longtemps pour essayer de donner leur point de vue il y a là la question fondamentale c'est comment organiser ce rapport de force parce que la question n'est plus une question d'or plus d'entre pays non c'est le problème de la mondialisation et des google et tout le sort qui sont là derrière nous avec l'information et ceux qui détiennent l'argent mais que peut faire un Macron ou que peut faire un Nord ils sont dominés par ça et ils sont tenus et ce mouvement léopogénèse a été tellement puissant qu'il a pénétré l'Afrique et qu'actuellement l'Afrique est face elle-même à des Africains qui sont dans le système de domination mais le mois qu'il faut qu'on passe à l'action et qu'on arrête de discuter merci juste un petit mot je suis d'accord avec vous simplement j'apporterai juste une nuance c'est pas d'ici qu'on va émancer l'Afrique c'est les Africains qui trouveront les voies du rapport de force là-bas par contre nous avons une responsabilité ici de faire écho de conforter d'agir ici contre ceux qui interviennent là-bas et je le dis pour qu'on n'ait pas l'illusion que c'est d'ici qu'on va trouver la solution des combattants on en a par contre à chaque moment où il y a eu là-bas des ruptures on n'a pas été assez nombreux à se mobiliser ici moi je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on ait en tête comment tisser des liens avec ceux qui se battent là-bas quel lien et seconde de pouvoir réagir à chaque fois qu'une expérience une lutte se développe là-bas et que ce sont les nôtres ici qui les oppriment pour qu'on puisse réagir plus importe de l'autre il y a une étude qui vient d'être modée en Afrique de l'Ouest par une cinquantaine de leaders africains professeurs de diversité etc elle ne s'appellera pas elle est autour de environnement et développement donc l'ENDA à Dakar et il faut connaître cette étude parce qu'elle répond au problème que notre ami a soulevé avec beaucoup de raison le problème du développement repose sur les valeurs culturelles de l'Afrique on ne va pas recommencer à vendre notre camelot en Afrique alors que nous la combattons ici mais il faut que nous nous organisons ici pour appuyer la démarche de l'avenir africain mais ça ne nous vient pas de l'affaire ça a été annoncé un appel tantôt en disant il y a des résistances il faut les faire connaître on ne pourra pas tout approfondir ce soir ce que je lance comme appel c'est transmettre à l'Université Action des infos des témoignages des analyses sur les résistances sur les façons de mobiliser qu'on puisse les faire circuler que ça profite à beaucoup de gens la question était ici on a eu la possibilité de mieux comprendre en fait les conditions structurelles et l'explication historique par rapport à la situation actuelle j'ai deux questions par rapport à ça c'est vrai qu'on parle de l'explication mais aujourd'hui de manière très terre à terre sur le terrain on est un peu impatients à savoir est-ce qu'il y a besoin d'attendre que les conditions structurelles ou que les luttes soient faits pour qu'un développement concret des populations en Afrique puisse se passer et la deuxième chose c'est aussi le rôle des complices de cette néocolonisation à savoir les dirigeants actuels vous avez beaucoup évoqué le rôle le combo la situation du combo mais finalement aujourd'hui on a le sentiment dans les élections du pseudo-élection on a le sentiment qu'il y a aussi un rendement important de ces complices de l'anéocolonisation est-ce que vous quelle est la position là-dessus et voilà et puis quelle emprise on a aussi là-dessus comme je dois répondre de manière télégraphique deux éléments de réponse sur la question des complices on a affaire à un système c'est-à-dire que la domination qui fonctionne aujourd'hui ne serait pas possible sans ces complices et d'un autre côté mettre éliminer un dictateur chez nous si ce n'est pas sur la base d'un projet émancipatoire d'un projet anti-inférioriste c'est se garantir qu'un autre va être mis à la place on a des puissances et des fonctionnements ici qui font qu'on est capable de s'adapter à une révolte populaire s'il n'y a pas un vrai projet politique derrière et donc c'est toute la difficulté d'Afrique et vous avez raison il y a une dimension un peu angoissante là-dessus alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire ça veut dire simplement que la solution ne peut être recherchée durablement que dans des logiques qui dépassent chacun des pays qui ne sont pas africains en réalité au moins au niveau régional et ça veut dire ce monde et je vais redire et je ne vais en rater pas de cette façon et si il le faut que nous avons une responsabilité là-dedans c'est-à-dire que c'est notre capacité aussi ici à soutenir les expériences d'émancipation qui pourraient avoir lieu là-bas est-ce que ça suppose que toutes les conditions soient réunies non encore une fois il y a déjà des luttes on n'a pas affaire à un continent qui est amorphe il y a déjà des luttes par contre ces luttes elles n'ont pas pour l'instant de voler massif ici le rapport de force ici n'est pas à la hauteur quand ça bouge là-bas et ça c'est une responsabilité pour nous pour aller dans le même sens pour aller dans le même sens j'aimerais juste souligner le fait que lorsqu'on parle d'agir et que apparemment il y a une action je ne pense pas qu'il y a une action c'est presque faire presque faire injure à toutes les résistances qui se font sur place et donc on n'a pas toujours connaissance il n'y a pas comme on dit il n'y a pas du support sur la communication pour nous faire connaître toutes les luttes qui sont menées sur place et Dieu sait c'est comment les gens sur place résistent tous les jours pas seulement en résistant en attendant que les choses s'arrangent mais en menant des combats qui sont vraiment héroïques à propos de la République démocratique du Congo c'est bien quand on a vu toutes ces mouvances organisées c'est évident qu'il y a quelque chose de très presque en tout cas quelque chose qui a mis à l'avant il faut aussi être très vigilant parce que la plupart des mouvements de la société civile en Afrique sont en train d'être captés par George Soros je ne sais pas si vous le connaissez qui ça aussi c'est des choses qu'il faut dénoncer qu'il faut mettre au courant il faut mettre au courant déjà la société civile a répondu un peu plus de parole mais c'est aussi sous plus ou moins contrôle d'un nouvel acteur etc mais qu'il y ait des complices évidemment c'est plus normal on est dans un dans un système où il y a des acteurs extérieurs des acteurs internes etc et depuis toujours depuis la colonisation on a toujours eu quelques complices voire beaucoup de complices qui ont joué un rôle maintenant les intellectuels est-ce qu'ils se limitent à pérorer dans des assemblées dans des cénacles etc peut-être mais je pense que c'est l'heure de tous les intellectuels avant que ces idées puissent aller sur le terrain nous lorsque nous parlons de la question identitaire mais c'est aussi parce que nous avons c'est une question identitaire que nous nous comment dire nous abordons de manière très théorique pendant 5 ans nous sommes quand même allés sur place notamment au Rwanda où au lendemain du génocide et avec parce que le génocide du Rwanda c'est avant un problème identitaire avant j'ai eu une histoire de la France qui soutient tel ou tel camp etc c'est une histoire identitaire qui a des racines beaucoup plus profondes que le génocide de 94 et donc nous sommes allés là-bas dans les écoles pour introduire l'enseignement de l'identité africaine comme un élément on va dire une illustration de ce que peut être de ce qu'est l'identité rwandaise qui n'est pas si différente des autres identités africaines nous avons reçu les modules que nous sommes allés présenter au Rwanda c'est un travail d'intellectuel de sa langue si vous voulez mais qui a trouvé une réalisation sur place parce qu'au bout des cinq ans nous avons terminé notre mandat et le ministère de l'éducation nationale a réuni l'entièreté du programme il a réuni dans ses programmes scolaires c'est une contribution d'un travail intellectuel à un pays qui en avait besoin merci je vais tout faire pour tenir ma promesse et encore prendre un bon nombre de questions je vous propose de noter les questions et d'y répondre de voir lequel d'entre vous répond après et donc maintenant on va prendre certainement quatre questions bref voici la première merci je vais essayer bref parce que l'essentiel de ce que je voulais poser comme question je pense que il y a tous à parler le problème des gens de l'identité le problème de l'identité mais j'aimerais quand même rebondir sur ce problème de l'identité parce que on croit que rien n'existe mais il faut savoir qu'il y a un énorme mouvement interne en Afrique et maintenant la diaspora dont une partie est représentée par la possibilité internationale dont certains ont dit parler qui permet de revenir aux sources de façon à de redonner une confiance en soi aux africains parce que ça a été à ce niveau-là que nous avons été vécu on nous a cassé notre lien à nos ancêtres à notre terre et pour terminer quand même pour passer à l'action de toutes sortes je voudrais tirer votre conscience sur le fait qu'il existe un nombre des mécanismes qui ont été mis en place par l'impérialisme sur place en Afrique basé sur la maîtrise de l'armée la maîtrise des finances et la maîtrise de la légalité pour ne pas parler de non-légitimité juridique et ces aspects-là aussi ne doivent pas être mis de côté parce que quelles que soient les actions faites au niveau des intellectuels et d'autres si on n'a pas justement cette capacité d'action de réaction et de contrôle tout sera pareil parce qu'il y a des plans de l'issé et des aides qui nous attendent autour Merci J'avais une question ici je ne sais pas s'il y en a encore pas là-bas Oui Moi c'est plutôt pour aborder les choses positives que j'ai introduit ces derniers temps Bon alors c'est un peu fou parce que ça vient du mouvement large des jetés jaunes Alors d'abord avant les remarques d'utilisation dénoncer la politique étrangère française néocolonienne enfin sans la noter néocolonienne c'était vraiment clairement comme sous-entendu qui créent dans un rapport de création des conditions de l'exil ça c'est une réaction peut-être des auto-tops français qui craignent des rapports à l'immigration mais en même temps je partage ce point de vue-là parce que je pense qu'au calcsonne n'est au moins de venir de s'exilier et donc justement ce qu'on le fait c'est des nouvelles politiques qui permettent aux africains de se développer chez eux notamment le rapport de création qu'on a aujourd'hui en même temps il y a eu aussi les italiens qui ont enfoncé du clou et puis la magnifique a parlé de 400 milliards de moules de bénéfices sur ce qu'il y a pas ça je sais pas j'ai pas des sources claires ça ça crée des institutions diplomatiques fortes contre la main les italiens et la France mais je crois que c'est le tabou voilà c'est un peu ça m'interpelle merci bonjour monsieur collant bonsoir bonsoir monsieur sali j'ai une question une pour monsieur collant et une pour vous je m'appelle je viens je suis tuyau et ma première question c'est pour monsieur collant vous avez parlé tout à l'heure du Venezuela et vous avez dit que l'argent des vénézuéliens est ici bloqué dans les banques suisses donc la question c'est que fait déjà l'argent des vénézuéliens en Suisse et parce que ça me rappelle aussi un grand un grand problème que nous les Tunisiens on se pose la question jusqu'à aujourd'hui j'espère que ça va s'éluer prochainement c'est que Ben Ali a volé beaucoup d'argent et il l'a mis ici en Suisse et jusqu'à aujourd'hui les Tunisiens attendent que les Suisses débloquent cette énorme somme d'argent qui revient aux Tunisiens parce qu'on a des preuves que cet argent a été volé par un dictateur qui a subi un coup d'état et qui est en fuite en Arabie Saoudite jusqu'à aujourd'hui et qu'il y a des dizaines de Français qui qui l'attendent aussi là-bas donc que fait l'argent vénusuel ma deuxième question c'est pour monsieur Sari nous les Maghrébins moi je suis Tunisienne des deux parents j'ai toujours vécu là-bas ma question c'est par rapport au Maghreb arabe uni dans les années 80 les années 90 on a on a rêvé d'un grand Maghreb ouvert une libre circulation libre échange commercial on n'a rien vu de tout ça le projet a été interrompu pour une raison que nous citoyens Maghreb on ne connait pas du tout pourquoi ça s'est évaporé et à votre avis dans le futur est-ce que c'est toujours possible de rêver d'un projet comme ça surtout après ce qui s'est passé en 2011 en Tunisie ce qui se passe politiquement aujourd'hui en Algérie et comment et l'isolation du Maroc parce que je pense que le Maroc aujourd'hui il est un tout qui peut isoler par rapport au Maghreb et avec ce qui se passe le problème du Sahara entre l'Algérie et le Maroc merci merci bon je pense aussi bonsoir moi je voulais savoir le procès de Balbo avec la CPI donc comment faut-on libérer quelqu'un et l'interview de la Chine je suis un étudiant économie au univers de Genève j'ai une question économique par rapport à les francs parce que les francs c'est pas je m'agré je suis pas je suis d'origine angolée je travaille j'ai des questions il y a dix pays africains les plus riches en 2018 selon la banque africaine de développement alors il y a les Nigériens l'Afrique du Sud l'Egypte Algérie Soudan Maroc Amor l'Egypte l'Ethiopie Kéna et la Tanzanie alors il y a parmi ces pays il y a aussi ces flieux dans les français fort en fait c'est ça c'est-à-dire que ces pays ils possèdent le Kogbun en fait alors moi je suis simple à la France on a 50% de cette de cette réserve qui se trouve en France et des pays africains quand ils veulent développer ils n'ont pas le droit d'avoir cette réserve ils sont obligés de recourir au fonds mondial international qui dit fonds mondial international dit de s'arrêter pour le africain alors ma question est très simple en fait si vous ne pensez pas qu'on devrait arrêter cette relation là l'Afrique la France parce que ça nous cause des dégâts extrêmement graves surtout à des enfants qui font des milliers de kilomètres après qu'ils n'ont pas des lots d'électricité il est temps d'arrêter cette relation qui ne nous ramène à nulle part merci beaucoup merci je m'appelle Luthierry je voudrais poser une question au conférencier monsieur Saïd qui nous a fait un très bon exposé sur les causes et les conséquences du sujet qui nous préoccupe et qui malheureusement à mon avis a surmonné un peu les stratégies pour pouvoir trouver les portes de sortie bien évidemment il a évoqué la question de la redéfinition par exemple des rapports nord-sud de la reconfiguration de ces concepts et ma question c'est de savoir est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une convergence d'intérêts entre les peuples du sud et les peuples du nord si on peut encore utiliser ces deux concepts et aussi vous avez évoqué la question de modification des rapports de force vous avez beaucoup utilisé ça un rapport de force de qui contre qui est-ce que c'est les états des tas des tas des peuples des peuples il y a vraiment une question à creuser là-dedans parce que nous avons affaire à un système et je crois que il faut savoir si on continue avec le système ou si on reconstitue le système si on définit un nouveau paradis merci merci bien une dernière très court c'est vrai que ça va un peu dans le gros logement de tout ce qui a été dit c'est davantage la question de la constance internationale comment on se rend plus de poids de manière à ce que au niveau des négociations avec les états qu'elles puissent avoir pu s'être assez utile si on prend le cas par exemple il y a quelque temps lorsque il y a eu la guerre en Lili l'Union africaine s'est positionnée contre mais elle n'a pas été assez utile mais comment est-ce que justement cette plus bonne conscience est d'un seul qui s'en remplace pour voir mon poids au niveau des négociations merci voilà mission impossible trop de bonnes questions je te rappelle qu'on va prendre un verre ou manger un petit morceau dans les environs aussi à 100 mètres après et que donc il n'y a pas besoin d'être exhaustif très court peut-être sur certains points oui alors d'abord vous avez raison qu'il y ait ce que j'appellerais des des faits dans dans l'idéologie dominante aujourd'hui et dans les rapports entre les différentes puissances qui ne se critiquaient pas dans le passé c'est lié à l'émotion de la concurrence ils se font la guerre depuis la fin des équilibres est ou ouest un nouveau cycle de concurrence est arrivé et c'est sans pitié entre eux voilà c'est sans pitié entre eux mais du coup chacun d'entre eux pour s'opposer à l'autre est capable de dire des éléments de vérité et c'est extrêmement intéressant tout le monde nous a dit les italiens c'était pas chaud c'était pas chaud c'est ce qu'ils ont dit là c'était la vérité moi je conseille toujours par exemple à mes amis belges s'ils veulent se parler de la guerre de l'acquisition en Algérie ne regardez pas regardez l'acquisition belge ne regardez pas l'acquisition française et moi quand je veux entendre parler de l'acquisition au Congo j'en garde l'acquisition française et pas l'acquisition belge parce qu'effectivement les œillères les interdits les silences ne sont pas au même moment donc la suite vous avez raison une des bases sur l'immigration c'est vrai qu'on a vu que chez les jeunes nous dire maintenant il faut qu'on parle des causes pour arrêter les causes alors moi je pense qu'il faut tenir un lieu où ce qui arrive aujourd'hui pour moi sont le résultat de l'inégalité et donc il faut les appuyer mais se contenter de dire ça et pas travailler sur les causes effectivement c'est garantir que ça soit produit sur la question du maghreb c'est très clair le projet du maghreb moi j'ai jamais utilisé je pense pas que le maghreb soit un maghreb arabes moi je pense que ça doit être un maghreb africain non parce que tu as signé maghreb arabes unis c'était le nom qu'ils avaient pris les jeunes états c'est maghreb arabes berbères c'est un maghreb africain en tout cas sur la question du maghreb c'est bien la partialisation dont je parlais tout à l'heure et on a tout utilisé avec la complicité des classes dominantes et des dictateurs etc. pour empêcher que cette dynamique se développe pourquoi ? parce que tous les mouvements régionales en Afrique c'est pas là pour la ville du Nord ou pour les autres régions ne sont dans l'intérêt que des peuples chacun des états il a intérêt à jouer en face à face avec les états à la pérenniste chacun essaie d'être le relais local des grandes puissances le Maroc souvent en disant moi je vais défendre vos intérêts mieux que d'autres la Tunisie commence à dire moi aussi l'Algérie dit moi j'ai des affaires avec les USA etc. en réalité il n'y a que les peuples qui ont l'intérêt à des mouvements régionales alors aujourd'hui il se trouve que comme il n'y a pas de mobilisation qui dépasse chacune des nations le projet le projet mais je pense qu'à l'avenir on aura l'idée d'un regroupement régional disait qui sinon mène à des guerres permanents la question du Sahab est dépassable dans l'idée d'un Malibu dans l'idée des Etats-Unis dans le je vais très vite oui vous avez raison de souligner pourquoi on garde Madsbo en prison alors qu'il est acté le rapport au leader fait partie de l'analyse politique ici en Europe il y a une mauvaise habitude qui est considérée que une habitude anti-autoritaire libertaire etc. ok ça c'est très bien mais on oublie que les mouvements des peuples s'incarrent dans des individus c'est pas pour rien qu'on a tué autant de leaders en Afrique c'est pas pour rien qu'on a glissé Moulomba dans l'acide on avait peur même de sa tombe on l'a dit sous l'acide pour qu'il n'y ait pas de tombe parce qu'on avait tellement peur que sa simple image provoque sa nourrise incarne la résistance et donc il y a une crainte du retour de Madsbo au pays effectivement parce que s'il retourne au pays et bien il va tenter d'être cohérent avec ce qu'il a dit auparavant ça sera pas pour nier ce qu'il a fait auparavant sur le est-ce qu'il faut couper les relations entre la France et l'Afrique je pense qu'il faut couper les relations de domination tant que la France maintiendra cela oui il faudra les couper mais c'est dans l'espoir de retrouver autrement et puis je vais revenir sur la stratégie beaucoup d'entre vous me demandent une stratégie précise je n'en ai pas je n'en ai pas sinon j'aurais déjà mis en oeuvre et qui me présente qui en a une aujourd'hui c'est les peuples africains qui vont la trouver ne cherchons pas des recettes miracle n'élaborons pas d'ici des stratégies pour d'autres je l'ai déjà dit tout à l'heure je le dis après sinon on fait une erreur d'analyse on fait une erreur d'analyse en réalité la question qu'il nous a posé c'est pas quelle stratégie la question qu'il nous a posé c'est qu'est-ce que je peux faire d'ici c'est ça la vraie question de moi tous c'est moi d'ici qu'est-ce que je peux faire pour le reste c'est les peuples africains qui auront élaboré cette stratégie sur maintenant l'analyse internationale j'ai même parlé que des états à aucun moment les peuples n'ont décidé la mise en esclavage des gens à aucun moment les peuples n'ont décidé la colonisation ce sont des places sociales dominantes qui ont décidé ça et donc si c'est bien ça bien entendu c'est pas au peuple qu'on va s'opposer on s'oppose à des systèmes de domination et ce qui veut dire qu'il y a des alliances souhaitables avec les parties des sociétés européennes donc les parties populaires européennes qui ont en réalité aussi intérêt même s'ils ne m'ont pas massivement conscience conscience qui ont aussi intérêt à ce que ce système s'appuie plus parce que c'est ça qui va créer des possibilités d'émancipation pour eux-mêmes ils ne sortiront pas du capitalisme ici si les liens se maintiennent avec un pillage et un enregistrement comme ça continue à exister en Afrique et donc il faut assécher la bête et nous sommes au coeur de la bête et donc on a une contribution à jouer Che Guevara Che Guevara disait un Vietnam deux Vietnam 10 Vietnam je pense qu'on peut dire aujourd'hui la même chose on avait dit aussi que la prochaine révolution devrait commencer au coeur du capitalisme Rendez-vous à 50 mètres je vais répondre en une minute à la question de notre ami kinesienne l'argent vénézuélien qui se trouve en Suisse mais aussi en Belgique il y a 1,5 milliard bloqué par Euroclear si tu groupes aux Etats-Unis que de l'argent c'est très simple si le Venezuela fait du commerce et vend du pétrole ou autre chose il y a des gens qui doivent de l'argent ça passe par des banques et ces banques bloquent l'argent qui est dû au Venezuela c'est pas de l'argent banqué c'est de l'argent commercial notre ami voulait signaler que les discussions d'aujourd'hui vont se prolonger par un événement très intéressant sur le France et les FAS c'est ça donc bientôt le 2 mars nous aurions une grande conférence sur le France et les FAS et les FAS avec un des spécialistes de la question qui vient de publier un livre là-dessus avec quelques auteurs notamment c'est lui qui a fait scandale à l'OIF c'est-à-dire l'organisation de la francophonie parce qu'il n'a plus position contre le France et le FAS et il s'est fait éjecter de l'organisation donc l'enjeu le 2 mars à l'UPAF pour ceux qui aimeraient continuer la discussion qui s'écrivent le nom c'est où ? à l'UPAF tout le monde connaît il n'y a que les étrangers qui viennent ici à la maison des associations à la maison des associations lui qui s'en va c'est qui l'auteur là ? il vient ? très bien si vous avez plein des informations voilà on va clôturer en vous remerciant pour votre intérêt avec ça vous aurez l'occasion d'acheter son livre qui est magnifique et les autres d'être investi à qui sont pas mal aussi et de faire dédicacer d'échanger avec lui et puis des autres je vous remercie énormément merci les amis merci à vous merci à vous je vous remercie énormément je vous remercie énormément merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous